L'agricole m'informe, me dit que tout s'est fait dans les normes. Dans ce cas-là, qu'il n'y aurait pas de problème, contrairement à ce qu'affirme la Gazette, qui insinue depuis quelques jours maintenant, qu'il aurait eu au fond quelque chose, une sorte de passe-droit au fond. Tout repose sur une question, un affidavit, entre autres, de l'ancien résident. Le journal a affirmé samedi qu'une somme de 1600 $ avait été versée à l'époque à l'ancien résident pour qu'il signe un papier dans lequel il affirmait être résident ici, au moment où, rappelons-nous, la loi de protection du territoire agricole a été adoptée. C'est un élément clé. Pierre, j'essaie de vous expliquer toute cette affaire-là. Nous voici rue Chérier à l'Île-Bizarre, devant la fameuse propriété du couple Marois-Blanchette. Vous le voyez donc, c'est immense, c'est clôturé, il y a un écriteau privé. Et vous voyez les images du haut désert, plus de 41 acres. Le paysage est fantastique. Il y a près d'un kilomètre pour se rendre à la résidence. Pour bien comprendre, il y a deux problèmes dans cette affaire-là. Premièrement, c'est que tout le terrain que vous voyez n'appartient pas au complet au couple Marois-Blanchette. C'est qu'une partie de terrain qui appartient encore à l'État, qui prévoyait à l'époque, il construit l'autoroute 440. Le couple a obtenu une sorte de droit de passage, mais s'est approprié les lieux. Donc, problème numéro un, une clôture et un écriteau sur un terrain qui n'appartient pas au complet à la famille. L'autre question que soulève la gazette est plus nébuleuse. Le couple avait-il, oui ou non, le droit de construire cette maison-là sur ce terrain qui était zoné agricole? En 92, le couple, en fait, Claude Blanchette, a obtenu un affidavit de l'ancien propriétaire Marcel Turcotte, qui prétend qu'il y habitait dans une sorte de chalet. Il y habitait donc au moment où la fameuse loi de protection du territoire agricole du Québec était adoptée, ce qui conférait à l'époque à tout le monde une sorte de droit acquis qui était transférable. Si ça est vrai, il n'y a pas de problème. Sauf que la gazette prétend que M. Turcotte aurait reçu 1600 $ en cadeau du couple Blanchet et Marois pour cet affidavit, soulevant des doutes sur la véracité de ce qui était écrit là-dedans. C'est nébuleux. Marcel Turcotte refuse aujourd'hui de s'expliquer là-dessus. Vous ne voulez pas en parler, là? Non. C'est ça, parce que je voulais juste voir si vous aviez quelque chose à dire aujourd'hui. Non, c'est sûr. Oui, je ne voulais pas parler du tout. OK, merci. C'est ça, c'est ça. Il habitait 15 ans, là. Moi, mes enfants, ma fille, puis mon garçon, il s'y en a là. Les enfants de la petite femme en haut, il s'y en a là. On s'y en a tous là. OK. On avait du fun. Et lui, il habitait là en permanence pendant 15 ans. 15 ans de temps. Vous savez, tout repose là-dessus, là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ou non qui habitait là? Oui, oui, oui. Mais vous, vous dites que oui. Oui, je suis certain. Mais il n'empêche, le journal La Gazette soulève des doutes sérieux. Y a-t-il eu, oui ou non, manigance? Aujourd'hui, les adversaires politiques de Pauline Marois la somme de s'expliquer. Je ne veux pas d'un détail de cette histoire-là. Elle vient juste d'être élue. Ça ne fait même pas 24 heures. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est... Et je crois qu'elle le sait qu'elle va devoir donner à la population, puis aux médias, des réponses qui sont claires, qui sont complètes, qui sont précises. Mais jusqu'à maintenant, ni Claude Blanchet, ni Pauline Marois n'ont accepté de répondre aux questions posées par le journal. Ils ont envoyé une mise en demeure à La Gazette, menace de les poursuivre. J'espère ainsi que lors de débat. Alors, Pierre, on le voit, là, c'est une histoire assez compliquée. Pierre, Mme Marois est avec nous? Oui, elle est avec nous en studio. Mme Marois, bonsoir. Bonsoir. Avec tout ce que vous venez d'entendre, Mario Dumont compris aussi, et probablement que les contribuables ont le droit de savoir, Mme Marois. Oui, ils ont le droit de savoir, mais je vais vous dire que j'ai un peu mon voyage actuellement de ce qui se passe autour de ça. Il y a peut-être une erreur qui a été faite au départ en montrant le chalet qu'on imaginait être immense, alors que c'était un petit chalet de rien du tout dans Charlevoix. Mais je crois que c'est assez odieux ce qu'a fait La Gazette. Et ce pourquoi nous ne sommes pas intervenus jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a justement une mise en demeure qui a été déposée à La Gazette et nous laissons de se rétracter. Ils ont refusé de le faire jusqu'à maintenant. Ils ont refusé de le faire jusqu'à maintenant. Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus. Et c'est pour ça que nous n'en avons pas parlé. Mais premièrement, ma maison, elle n'est pas construite sur des terres publiques. La CPTAQ, ce matin, dans le soleil, par la voix de son président, l'a dit et a donné des explications complètes sur cela. Et deuxièmement, jamais, jamais, mon mari n'a payé qui que ce soit pour obtenir un témoignage, un faux témoignage. Il me semble qu'une femme publique comme moi, qui veut occuper le poste de chef d'État, qui est déjà chef de parti, ne mériterait d'aucune façon de prétendre même à la fonction si jamais des gestes comme ceux-là avaient été posés. Mais cependant, je ne veux pas aller plus loin parce que nous voulons poursuivre la Gazette s'il ne se rétracte pas. Nos avocats ont déposé lundi cette mise en demeure. Nous verrons la suite des choses. Mais je trouve qu'actuellement, c'est l'acharnement à mon endroit. Très sérieusement. Quand vous regardez ce que parfois d'autres politiciens ont comme demeure, on ne leur donne pas le même traitement. Et la Gazette, samedi, a publié ça à deux jours de l'élection. Vous ne pensez pas qu'il y avait quelque chose-là qui était un petit peu particulier? Mais admettons que la Gazette est allée peut-être, elle en tout cas prétend qu'elle a tous les documents en main, les documents que vous avez aussi en main. Vous avez même dit cette semaine, on a des documents qui prouvent le contraire. Effectivement, d'abord, ils ont été déposés les documents à la Commission de protection du territoire agricole qui les possède. Et donc, à cet égard-là, nous n'avons absolument rien à nous reprocher. Si ce n'est, oui, d'avoir une belle grande maison dans laquelle habitent 11 personnes actuellement et dont nous sommes très fiers. C'est vrai, mon conjoint a des sous, a de l'argent. Et j'imagine que ça ne doit pas être honteux d'être triste quand même dans notre société. Je pense qu'il vous blâme d'acheter une propriété de cette valeur-là. Ce n'est pas ça. C'est juste à savoir, est-ce qu'il y a eu ou pas irrégularité en achetant ou en se mettant la main sur ces terres-là? Non, il n'y a pas eu irrégularité. Et les preuves sont au dossier. Ils sont à la Commission de protection du territoire agricole. Encore une fois, le président lui-même l'affirmait ce matin. Et ce qu'il dit, il va très loin. Il dit, on a fait, on est allé avec des gens qui ont pris des photos, qui ont fait une démarche. Ils ne se sont même pas fiés seulement à l'affidavit. Ils sont allés sur place. Alors, est-ce qu'on peut tourner la page? J'ai eu une victoire formidable hier. Dans Charlevoix, je suis tellement fière. Oui, on va en parler. Paul. Mme Marois, juste pour tirer ça au clair une fois pour toutes. Alors, l'histoire du 1600 $ que prétend la Gazette, je veux vous entendre là-dessus. C'est vrai ou pas? Faux. Donc, ça, c'est réglé. Faux. L'histoire d'une partie de terrain qui appartient encore au gouvernement et à l'intérieur des clôtures que vous voyez derrière moi. Est-ce que ça, ça se peut? Il y a une parcelle qui appartient au ministère des Transports actuellement et sur laquelle nous avons un droit de passage. Et quelques arbres plantés ou autres, à partir du moment où ils prennent le terrain, c'est terminé. Et nous, tout ce qu'on aura mis là ne nous appartient pas, évidemment. Bon, voilà pour ce dossier. Je veux revenir sur votre élection d'hier, sur toutes les victoires. Bon, on peut vous féliciter pour cette victoire parce que ça en a été une impressionnante, 59 %. Vous n'aviez pas d'adversaire libéral. Est-ce que vous enlevez une à Jean Charest maintenant quand vous allez rentrer à l'Assemblée nationale? Non, je crois qu'il a été très courtois, M. Charest. Il s'est inscrit dans la tradition qui avait une cour jusque-là avec M. Bouchard et de même qu'André Boisclair. Bon, M. Dumont en a décidé autrement, mais c'est la démocratie. Et c'est vrai que le risque était beaucoup plus grand. J'ai gagné mon pari. Et les gens de Charlevoix m'ont appuyée. Je suis très heureuse qu'ils m'aient donné leur confiance. Et l'autre question, vous vivez sur un nuage avec cette victoire-là, bien sûr, mais vous savez qu'au Parti québécois, très vite, on rattrape son chef sur la question de la souveraineté. Le fait que vous l'ayez mis en veilleuse, est-ce que vous pensez que ça vous a servi? Je n'ai pas mis en veilleuse la souveraineté. Vous avez dit pas tout de suite. Non, j'ai mis en veilleuse le référendum. Dans le sens où j'ai dit, voulez-vous, on va parler d'autre chose que du jour et du moment où on va tenir ce référendum. Pourquoi ne pas parler du projet de pays? C'est ça qui va intéresser les gens. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens, le fait que le Québec soit souverain et tous ses moyens. Alors, c'est de ça dont je veux que l'on parle. C'est du projet de pays du Québec. Et vous allez commencer très prochainement à le faire à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Vous allez pouvoir le faire comme chef de troisième parti, par exemple. Oui, mais vous savez, notre parti a très bien fait pendant le discours du budget et a mieux fait que l'opposition officielle. Vous allez voir de quelle voie on peut chauffer avec une équipe formidable. Merci beaucoup. Merci. On va retrouver Colette et la météo dans quelques instants. 30 secondes, tout au plus. Aidez-la. Québec Or est fier de présenter le 23e Festival international de la poésie et vous invite à vous laisser séduire par plus de 400 activités poétiques réparties en 90 lieux différents. Donc, c'est quelqu'un qui a une histoire et qui a eu, je vous dirais, un conseil. Il a eu ce mot à dire dans l'histoire, en tout cas. Oui, tout à fait. Donc, il faut poser la question. Et il a fini comme juge de paix. Pourquoi j'ai posé la question à François Roy de la Ville de Trois-Rivières? D'abord, quand on est vainqueur, on se partage les dépôts des vaincus, d'une part. Puis, d'autre part, peut-être qu'à Trois-Rivières, le pouvoir britannique aurait aimé pouvoir recruter des fonctionnaires ou des magistrats français et catholiques, mais il fallait passer le serment du test. C'est-à-dire qu'il fallait prêter serment à l'Église d'Angleterre et au roi d'Angleterre, ce que les catholiques ne pouvaient pas faire. Donc, nos premiers magistrats ici, nos premiers fonctionnaires ici, au début du régime anglais, étaient des Anglais forcément, parce que les Français ne pouvaient pas, ni les Juifs. D'ailleurs, les Hartes avaient été écartés. Ils ne pouvaient pas occuper de fonction comme celle-là. Je comprends bien. C'est plus qu'un cimetière. C'est un livre d'histoire ouvert. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. Au revoir. Emploi Québec et TQS vous présentent l'offre d'emploi du jour. Une entreprise de Trois-Rivières recherche un programmeur ou une programmeuse de machines-outils à commande numérique. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de jour. Le salaire est à discuter. On demande un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études professionnelles en génie mécanique, une attestation des spécialisations professionnelles en technique d'usinage et trois années d'expérience. Plus de détails sur Internet à emploi-québec.net. La météo vous est présentée par Ameublement Tanguay. On nous prévoit du temps nuageux avec averse pour demain mercredi, mais également jeudi. Vous allez voir tranquillement, au fur et à mesure que la journée de vendredi va s'avancer, ça va s'éclaircir, de sorte que samedi et pour le week-end, on aura du soleil. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à notre antenne. Le Grand Journal se poursuit après la pause. Depuis plus de 25 ans, Yves Cigar en fait toujours plus dans le but de mieux vous servir. Il vous offre les grandes marques américaines et importées, inspectées et garanties à de bas bas prix. Yves Cigar Auto, un nom de confiance et de fiabilité. Au Centre de Villégiature Grand-Mère, vivez pleinement les saisons dans le confort de votre condominium. Sur le site exceptionnel du Club de golf Grand-Mère, à deux pas de la rivière Saint-Maurice. Le Centre de Villégiature Grand-Mère, votre rêve accessible. Vos côtes levées, est-ce que c'est une bonne assiette? Euh, oui, c'est une grosse assiette. Je vais prendre ça, s'il vous plaît. C'est une grosse assiette. Chez Scores, les côtes levées sont incomparables. Pour un temps limité, Scores vous offre son repas demi-côte pour seulement 10 dollars. Et visitez notre délicieux bar à soupe et salade à volonté. Hum! C'est un débat pris aussi fantastique. Pour lui, sélection de jeans, 9,44. Boxeur en lycra, 2 pour 5,44. Polar unisex avec fermeture, 6,44. Pour elle, grand choix de jeans extensibles, 9,44. Pantalon, pyjama en coton, 2 pour 9,44. Cibapri Fantastique et bien d'autres sont offerts exclusivement au Mega Jeans dépôt Russo V-Ouest Montréal. Je vous dis que j'en prends soin de mon camion. Je n'ai pas le choix, c'est mon outil de travail. Puis je suis le maniaque de la mécanique. Je fais tout moi-même. Tout sauf le traitement anti-rouille. Non, ça, je laisse ça anti-rouille métropolitain. J'ai fait le tour, c'est eux autres les meilleurs. Le service est rapide. En plus, c'est pas cher. Les vrais pros qui font du beau travail. Tu veux garder ton véhicule longtemps? Anti-rouille métropolitain, un investissement intelligent et payant. Vous êtes interprète, auteur-compositeur-interprète, sortez vos plus belles chansons pour la 14e édition de ma première place des arts. Les inscriptions se déroulent du 1er septembre au 31 octobre 2007. Pour tout renseignement, 514-285-4343 ou sassef.com. Je dirige et dirigerai mon bateau! Au plaisir de vous y voir. En grande première au Canada, le doute s'installe. Deux plus tout. Trois expositions de Karsten Roller. Du 2 juin au 30 septembre à l'espace Shawinigan. TVA et T'es là. C'est l'automne au Centre-les-Rivières et Bikini Village vous propose en nouveauté des lunettes Fox de qualité supérieure. Aussi, grand choix de maillot pour hommes et femmes. Lily Marlène, la boutique d'accessoires par excellence, vous offre un grand choix de chapeaux, foulards, bas, bref, un éventail de grandes marques qui seront vous plaires. TVA et T'es là. TVA, au cœur de l'événement. Les vrais experts. On ne vous raconte pas d'histoire. Pour des moments vrais. Pour un bulletin qui vous ressemble. Au TVA 17h, on vous informe vraiment. Pierre Bruno et Paul Larocque sont à la barre du TVA de 17h tous les soirs en semaine. Il m'est apparu clair que l'infection aussi difficile avait contribué plus ou moins dans chacun de ces décès-là, de ces 16 décès. Parce que l'infection a détérioré l'état de santé déjà très précaire de la plupart de ces 16 patients. Dans quatre cas, la bactérie a causé de telles complications aux patients qu'il est possible de conclure que, n'eût été de ces infections, mesdames Dorion et Blanchard, messieurs Huard et Messier, ne seraient pas décédés durant leur séjour à l'hôpital Honoré-Mercier. Ça, c'est l'acide difficile. Ça, c'est la saga. Ça, c'est les 16 morts. Ça, c'est le rapport de la coroner. Ça, ça relie directement à l'acide difficile au moins quatre de ces décès. Quatre de ces décès. Où on dit, là, ça a été tellement, là, il est riche, il n'y aurait pas dû partir. C'est imputable à ce qui amène là, c'est difficile, l'hygiène déficiante, puis les mesures, bon, et tu... Puis là-dedans, là, c'était pas des gens de 95, 97, 102 ans, là. Il y a des gens qui disent, bon, oui, mais ça ne vient chercher que des gens très âgés. Ça arrive. Mais dans les cas qui nous occupent et dans les quatre cités par la coroner, Marie-Andrée Dorion, 59 ans, Mario Tessier, 47 ans, pour les deux autres, 87 et 95 ans. Ils étaient attentifs à cette conférence de presse-là. Celui que je vous présente parle au nom de la famille de ces victimes, mon invité Jean-Marie Duménil, qui est président du regroupement provincial des comités des usagers. Bonjour, M. Duménil. Bonjour, M. Paradis. Vous... Bon. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez entendu ce matin? Est-ce que pour ceux que vous représentez, c'est une victoire? On est très satisfait du rapport de la coroner Tessier. Ça couvre l'ensemble des problématiques que vivait particulièrement cet établissement-là, qu'on a remercié à Saint-Hyacinthe. Et évidemment aussi, ça fait en sorte qu'au niveau, tant du ministère que des agences, il y a des mesures correctives à prendre dans le futur. Moi, je pense qu'ils sont déjà engagés quand même depuis quelques années pour plusieurs. M. Duménil, il y a des gens qui ont perdu des proches. La coroner est assez sévère à l'endroit du système de l'hôpital, en disant qu'il y a des choses qui auraient dû être faites, qu'il y a des choses qui ne l'avaient pas été, qu'il y a au moins quatre personnes qui sont décédées directement des suites de la C difficile. D'ailleurs, on apprenait qu'il y a trois personnes qui sont décédées dans le même lit, puis dans le même droit qu'un autre mort précédemment, sans qu'on les ait changés. Il y a des choses épouvantables là-dedans. Parmi ceux-ci, Pierre Leclerc, qui a perdu une épouse. Je vous le fais entendre, puis je vous en parle ensuite. Écoutez, M. Leclerc. Ça n'a pas de bon sens, de la façon qu'on l'a vécu, nous, depuis un an. Ça va faire quoi? Ça fait un an exactement demain. Le 25, ça va faire un an demain. C'est l'anniversaire de son décès. On aurait aimé, nous, que ce soit terminé, mais le deuil, on n'est pas capable de le faire pour le moment, tant que ça ne sera pas terminé. Parce qu'il n'y a pas de propreté. Ils l'ont attrapé là. C'est de valeur pour eux autres. Nous, c'est directement lié avec ça. C'est quasiment un assassinat. Ils l'ont assassiné à l'hôpital. C'est tellement souffrant. Moi, j'ai vu ma soeur souffrir le martyr avec la bactérie séduicide, que même les autres qui ont eu la bactérie séduicide, qui ont dit que le décès n'était pas relié à cette bactérie-là, ils ont dû souffrir le martyr. Même s'il y a des gens qui avaient le cancer quand ils sont rentrés à l'hôpital, c'est très souffrant. Moi, j'ai vu ma soeur à l'agonie, le souffert le martyr. Et qu'est-ce qui vous reste en dedans de colérique? Est-ce qu'il vous reste quelque chose où vous êtes... Bien, c'est sûr, parce que si ça avait été propre, elle n'avait pas eu la bactérie. Si on avait été mis au courant de qu'est-ce qui arrive avec cette bactérie-là, ils l'ont laissée sortir. On s'est promené. Ça n'a pas d'allure. Est-ce que l'hôpital vous a parlé? Jamais. Ils nous ont jamais donné un rapport de quoi que ce soit. Jamais, jamais. Pas d'excuses, rien. Jamais. La seule excuse, on l'a eue du nouveau directeur. Celui qui a remplacé par intérim M. Blanchard. M. Blanchard, lui, il s'en lave les mains complètement. On sentira dans ces propos-là, M. Duménil, une amertume, une frustration très légitime quand on perd quelqu'un et qu'on a l'impression que c'est dû à des trucs qui auraient été évitables. Avez-vous reparlé à M. Leclerc, à Mme Dorion, suite à cette conférence de presse de la coroner dans le dossier de la Cédicile à Saint-Hyacinthe? Non, moi, je leur ai pas parlé. Évidemment, j'ai écouté toute la conférence de presse et tous les patients qui étaient présents aussi. Je me suis entretenu avec, pas les patients, par contre, les familles. Je me suis entretenu avec plusieurs. Écoutez, on sympathise avec la situation qui a été vécue, mais évidemment, on ne peut plus vivre sur ce qui est arrivé. Je pense qu'actuellement, ce qui est important de souligner, c'est que vous avez entre 80 000 et 90 000 infections nosocomiales par année des établissements. Et dans la très grande majorité, le programme de prévention des infections fait en sorte qu'évidemment, on peut irradier rapidement la situation ou isoler rapidement les patients. Mais c'est sûr que ce qui s'est passé à Saint-Hyacinthe, c'est tout à fait inadmissible. On parle de la direction, on parle d'un ensemble de problèmes qui se sont présentés dans l'hôpital. On a mis beaucoup trop de temps à régler la situation. On a manqué énormément de transparence envers les familles. Les familles n'étaient même pas au courant de ce qui se passait, alors que la loi maintenant veut qu'il y ait une divulgation rapide de fait lorsqu'il y a un problème dans l'établissement. Êtes-vous à ce point satisfait que ça vous a rassuré et que vous y croyez au système? Je ne peux pas sans vous cacher qu'à travers les courriels que je reçois et les téléphones que j'ai, il y a bien des gens qui doutent encore une fois. C'est tellement... Les gens ont perdu un peu confiance. Ce n'est pas facile de le rétablir. Avez-vous l'impression que maintenant, notre système est mieux qu'il était et que tout est réglé? Moi, je vous dirais que... Moi, je suis président du comité des usagers au CHUM à Montréal. Je suis un conseil d'administration. Depuis deux ans, on a réduit le nombre d'infections nosocomiales de 50 %. Le programme de prévention et de contrôle fonctionne relativement... Pas relativement, mais fonctionne très bien. Alors, je pense qu'il faut faire attention avec ce qui est passé à Saint-Hyacinthe. C'est un cas quand même relativement... Je ne dirais pas unique, mais presque unique. Mais dans les autres établissements, je pense, depuis 2004, il y a énormément de travail qui a été fait pour prévenir justement ces situations-là. Je profite du fait que vous soyez là, puis vous parlez au nom de gens qui ont souffert là-dedans, puis vous êtes les yeux de ceux qui souhaitent que les choses changent aussi. Je voulais un courriel, Marcel, qui dit « Je suis très satisfait du rapport de la coroner. J'espère bien que cela ouvrira la porte à des recours pour les victimes et leurs familles, car celles-ci méritent d'être dédommagées. » Dans ce chapitre-là, est-ce que de vos membres ont décidé de poursuivre davantage en fonction de ce que le coroner explique aujourd'hui? Écoutez, M. Paradis, moi, je vais laisser M. Ménard en parler. C'est M. Ménard, évidemment, qui chapeaute la situation, qui a rencontré les familles, qui a montré le dossier avec les familles. Évidemment, c'est sûr qu'avec un rapport comme celui-là, c'est toujours sujet à avoir des poursuites, étant donné qu'il est assez incriminant pour... Je ne dirais pas seulement pour l'établissement, mais pour l'ensemble du milieu, autant au niveau de l'agence qu'au niveau de l'établissement. Alors, il faut laisser M. Ménard faire son travail dans ce sens-là. Nous, on ne peut pas dire aux gens « Écoutez, vous pouvez poursuivre. Il y a un avocat qui s'en occupe, on le laisse faire. » Je lis le commentaire de Louise, puis bon, je vous demande votre avis. Louise dit « J'ai été hospitalisé pendant deux semaines à Montréal. Et jamais on a changé mes drones. Il fait les poustaches de ma chambre. On peut bien avoir des bactéries résistantes dans nos hôpitaux. Il faut absolument que ça changez vite. J'en ai des commentaires de ce type-là. Est-ce que c'est du monde qui panique pour rien, ou de fait, il y a encore des lacunes, il va falloir les identifier, puis pour le moins, en tout cas, le dire à qui il faut pour que les choses changent? Non, mais vous avez tout à fait raison, M. Paradis. Je vous dirais que dans plusieurs centres hospitaliers, surtout les vieux centres hospitaliers, il y a encore des problèmes de salubrité, même si on met tout en place, les effectifs pour contrer ça. Mais il y a définitivement plusieurs patients, plusieurs, même médecins, spécialistes, nous ont dit que l'un des plus grands problèmes qu'on rencontrait encore, c'était la salubrité des établissements. Alors, il va falloir donc qu'il y ait des choses qui se fassent, M. Duménil. Vous allez continuer à veiller au grain, là. Votre regroupement, ça ne tombe pas du jour au lendemain, ça, là. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un rapport que vous n'existez plus, là. Non, non, tout à fait. Écoutez, moi, ça fait deux ans qu'on est dans le dossier au niveau des établissements à travers le Québec. Puis, évidemment, on suit la situation très près, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, M. Duménil. Bienvenue, au revoir. Il y en a, dégâts, j'en ai des histoires. Je m'en vais au téléphone avant d'aller à la pause parce qu'après ça, on aura un avocat spécialisé du côté des problématiques médicales, de la responsabilité médicale. Sylvie dit, je travaille dans un centre d'hébergement pour personnes âgées et en perte d'autonomie depuis bientôt 18 ans. Les murs ont été peinturés, mais jamais lavés avec de l'eau. Ils peinturent par-dessus les microbes et Dieu sait qu'il y en a une panoplie. Francine, l'an dernier, ma mère a été hospitalisée cinq mois. Le personnel est en grande partie responsable de la prolifération des bactéries. J'ai vu des infirmières entrer dans la chambre d'un patient en isolation avec une jaquette et passer à une autre chambre sans en mettre une nouvelle, faire des prises de sang sanguant, des préposés changer des couches sanguant et aller porter des repas dans une autre chambre sans désaffecter les bains, des responsables de l'entretien nettoyer un dégât d'urine sans changer l'eau du récipient avant de laver le plancher de la chambre suivante, etc. Il y en a des histoires d'horreur. Lise Etucoutimi, c'est sur la ligne 5. Je vous en vais la rejoindre. Elle a été victime d'assez difficile. Bonjour, Lise. Bonjour. Vous l'avez vécu? Oui. En janvier 2006, j'étais en traitement de radiothérapie pour un cancer du sein et j'ai dû fréquenter la toilette du centre de radiothérapie. Et quelques jours après le début de mes traitements, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs abdominales. Jusqu'au lundi, j'ai dit à mon fils, je suis incapable d'endurer, je vais mourir. On m'a conduit à l'hôpital. On croit que j'avais un ventre chirurgical, qu'on appelle un ventre très, très, très dur. On pensait m'opérer d'urgence. J'ai subi un taco et au taco, on a vu que j'avais de gros problèmes intestinaux. Le chirurgien de garde a demandé, bien, faites un prélèvement de sel. En faisant le prélèvement de sel, ils ont découvert que je faisais le c'est difficile. C'est pas des blagues, hein? Vous êtes pas étrangère au système. Vous êtes infirmière de formation, madame. Vous le savez que c'est important, l'hygiène, puis que ça part de là, là, c'est difficile. Oui, exactement. J'ai vu... J'ai commencé ma carrière d'infirmière en 65. J'ai vu l'évolution de la saleté dans l'hôpital. J'ai vu l'évolution de la saleté. C'est quelque chose pareil, hein? Un moment donné, à force de couper, on finit par se rendre compte qu'on n'arrive plus à bout, puis c'est là qu'on parle d'évolution de la saleté. C'est ça, exactement. Et moi, je suggérerais qu'on en vienne à réduire le nombre des visites à l'hôpital, selon les visiteurs à l'hôpital. Il y a bien des gens qui viennent visiter des malades à l'hôpital, qui sont porteurs de germes et qui transmettent ces germes-là aux patients. Madame, on ne se lave pas les mains nulle part. Les gens vont au restaurant, ils vont à la salle de bain, ils ne se lavent pas les mains, puis ils retournent manger après, tu sais. Exactement. Merci, madame. Bonne chance, Brigitte. Oui. Merci. Ce n'est pas Brigitte, c'est Lise. Brigitte, c'est son père qui est décédé de l'acide du cil. Je vais vous parler au retour de la pause. Je vais me le raconter. Alors, que se rejoindra à nous, on reste un spécialiste en responsabilité médicale, Maître Marc Boulanger. Sous-titrage Société Radio-Canada Le contenu en gras et en sodium pour manger sainement. Recherchez-les en magasin. Brand Power, vous allez mieux acheter. Les enfants exagèrent souvent. Surtout au petit coin. Avec Charmin Ultra Doux, vous pouvez en utiliser moins parce qu'il est plus absorbant que la marque ordinaire des chatons. Charmin Ultra Doux, le papier hygiénique le plus doux au pays. Cover Girl présente True Blend avec minéraux purs. C'est magique. Des minéraux étincelants aident à faire rayonner votre peau pour un éclat d'apparence saine instantané. Les poudres, poudre bronzante et phare à joues lumineux True Blend avec minéraux purs. Simplement vous, simplement belle. Cover Girl. Un changement s'impose. Recherchez le partenaire idéal. CuisiVersion, complice de vos goûts dans la cuisine et la salle de bain. CuisiVersion, une équipe expérimentée à votre écoute pour imaginer et réaliser vos projets. CuisiVersion, la plus belle salle de montre en Mauricie, boulevard des Forges, Trois-Rivières, voisin du Vieux-du-Lutte. Benvenuto da Mike's. Mike's célèbre 40 ans de tradition italienne avec 5 nouvelles pâtes, dont les bocconcini polpette. Pâtes sautées à l'huile aux herbes avec variété de tomates, ail et boulettes de bœuf assaisonnées. Et vous pourriez gagner un voyage pour deux au Vignoble Castello di Gabbiano en Italie. Redécouvrez Mike's. Découvrez l'Italie. A l'aventure avec l'orchestre symphonique de Trois-Rivières et son nouveau chef maestro, le Chard d'Agnon. Sur Helico Télé Numérique, voyez en primeur le spectacle de la grande fête du centenaire de Sainte-Justine avec Céline Dion, le Cirque du Soleil et plusieurs autres. Un spectacle unique pour seulement 5 dollars, versé en totalité au centenaire de Sainte-Justine. Synchronisez le 900 dès maintenant. Suivez des grands leaders du Québec. Ceux qui ont fait la différence. Cette semaine, Geneviève Soli, une claveciniste musicologue, est les directrices artistiques et générales des Idées Heureuses. Leader, ce dimanche 21h sur la chaîne Argent. Tout le monde est à la recherche d'une vie équilibrée. Du lundi au vendredi dès 9h, Deux filles le matin vous offrent les conseils beauté Uniprix. Et ça, ça fait du bien. Ce mardi dès 20h, Judith recherche l'homme idéal dans Histoire de filles. Il s'appelle Jean Tremblay. Et retrouvez les nouveaux épisodes de Caméra Café. Je pensais qu'il y avait plus de monde, j'avais invité tous les employés. C'est l'heure des retrouvailles ce mardi dès 20h. Et celui que vous avez entendu un petit peu, là, je vous présente tout de suite, histoire de savoir d'où venait cette voix. C'est Maître Marc Boulanger, spécialiste en responsabilité médicale. On a essayé d'analyser un petit peu la portée du rapport du coroner dans un dossier aussi important que celui-là. Imaginez, dans le dossier qui nous occupe, il y a trois patients qui sont morts dans le même lit sans qu'ils ne soient désinfectés, en pleine crise de l'acide difficile, à l'hôpital Honoré-Mercier, Sainte-Hyacinthe, alors qu'on attribue systématiquement au moins quatre décès directement à cette bactérie-là et qu'on montre du doigt aussi la direction du centre hospitalier, puis les dirigeants, puis le système et le reste. Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant dans un rapport comme celui-là? Ça étoffe quoi? Il n'y a rien de très, très réjouissant, mais juridiquement, il y a des choses qu'on peut dire qui sont rafraîchissantes en ce sens qu'on dit qu'il y a un problème institutionnel de salubrité. Parce que juridiquement, il faut prouver toujours qui est responsable, puis faire un lien direct, pratiquement, entre l'individu qui serait responsable, infirmière, médecin, et le patient qui est malade. Pour la première fois, je vous dirais, on a de façon écrite et formelle quelque chose que tout le monde soupçonne. Il y a un problème systémique. Souvent, supposons, je vous donne un exemple. Vous avez une surdose de médicaments qui vous est injecté par une infirmière. Elle s'est trompée de flacon. Ça fait trois ans qu'on a les mêmes genres de flacons qui sont susceptibles d'être interchangés dans une même armoire. Il y a un problème de système, puis un jour, il va arriver une bombe. Il arrive une bombe. Là, le système actuel juridique, c'est qui est la personne qui a injecté... C'est qui a trompé de flacon. Oui, alors que la réalité du problème, ce n'est pas vraiment cette infirmière-là, c'est l'espèce de système qui est en arrière, qui tolère un problème. Alors là, on est en train de mettre le doigt en disant, regardez, c'est l'ensemble du système, la célébrité générale, peu importe qui la chapeaute, il y a des trucs à faire, il doit être fait. Oui, oui. Alors, on a une évidence systémique d'un problème. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'appels, puis beaucoup de mons. J'en ai une tombe d'affaires. Nancy me dit, j'ai accouché dans l'anodière et il n'y a jamais personne qui est venu laver et désinfecter le plancher de ma chambre. Nous accouchons dans notre chambre d'hôpital. Il y a du sein et de l'urine qui tombent par terre et personne ne vient nettoyer. Il y a seulement l'infirmière qui est essuyée avec un linge humide. Martin, je travaille dans un hôpital et non, le personnel n'est pas parfait, mais les visiteurs devraient eux aussi faire plus attention. Combien d'entre eux ne suivent pas les règles d'hygiène? Combien ne se lavent même pas les mains en entrant et en sortant de l'hôpital? J'ai même déjà vu des gens refuser de porter des gants et des jacquettes alors qu'il visitait quelqu'un atteint de ces difficiles. Mais autant de données, j'en ai dans tous les centres hospitaliers. J'ai Brigitte, à qui on va parler dans un instant, dont le père a décidé de la ces difficiles. C'était à Mont-Laurier. C'est-tu des dossiers, des nouveaux dossiers que vous voyez arriver sur vos bureaux, les spécialistes en cause médicale? Ça a toujours été là, mais on a toujours le problème de prouver qui est responsable. Dans ce que vous venez de lire, vous dites, il y a un visiteur qui est arrivé, puis c'est lui qui est apporteur, puis c'est lui qui a infecté le patient. Est-ce qu'on va blâmer l'hôpital? Il faut prouver, il faut trouver quelqu'un qui est responsable dans le système actuel. Mais si on va au-delà de ça et on dit que c'est l'institution qui est problématique, la personne, le visiteur qui est venu, il n'aurait jamais dû venir. Il aurait dû avoir instruction de la part de l'hôpital, de l'institution, d'être bloqué à la porte. Mais encore là, on s'en va chercher une responsabilité en disant qu'on aurait dû empêcher un individu X de visiter un autre patient contaminé. Actuellement, il faut prouver qui a causé le problème. Même si le problème, c'est un système, là, on commence à s'approcher du gouvernement comme étant le véritable responsable. Et c'est en ce sens-là aussi, réfléchissant, puis ça permet de... ça donne des munitions à un moment donné. Brigitte Edmond-Laurier, je lui parle. Bonjour, Brigitte. Oui, bonjour. Votre père est décédé de l'essai difficile. Oui, mon père est décédé en mars 2007. Des suites de deux essais difficiles. Une, la première, puis la deuxième, une récidive. On l'a hospitalisé pour une simple infection pulmonaire. Il avait 90 ans. Parfaite santé. Il avait un monsieur qui allait au petit centre d'achat, allait prendre son petit café. Puis, du jour au lendemain, puis un hôpital irresponsable. Quand ils ont donné son congé de sortie, on l'a amené à la résidence de personnes âgées qui restaient. Je l'ai débarqué à la résidence aux environs de 20h30 le soir. Le lendemain matin à 8h. Il était retourné à l'hôpital d'urgence en ambulance. Il avait été assez difficile. Aviez-vous suspecté ça? Je veux dire, regarde, je reçois plein de courriels de gens qui disent « Il y avait des mesures d'hygiène qui étaient déficientes dans le centre où j'étais. Il y a des choses qu'ils ne font pas. » Avez-vous suspecté quelque chose? Non, parce qu'il manque de transparence. C'est vraiment un manque de transparence parce que, bon, ils ont eu le soin avec des antibiotiques, ces choses-là. Bon, la famille n'a pas axé au dossier. Fait que tu as de la misère à avoir de l'information. Fait que quand on l'a retourné à l'hôpital, puis là, ils ont dit qu'il avait contracté l'acéticile. Bon, ils l'ont mis en isolation, ces choses-là. Ils l'ont traité avec d'autres sortes encore d'antibiotiques. Puis, à force de donner des antibiotiques et des antibiotiques, bien, le système immunitaire est affaibli. Il y avait quand même 90 ans, tu sais. Il y avait 90 ans, mais parfaite santé. Non, non, je sais. Mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, sur d'autres antibiotiques, il fait en sorte que le système diminue, hein? Bien, c'est ça. C'est ça qu'il y a eu. Fait que la deuxième réussite, puis moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'à cause de tout ça, c'est que c'est des familles qui en subissent les conséquences. Nous, les deux dernières semaines, on a vu notre père mourir à petit feu. La semaine qu'il est décédé, mon père, il restait simplement le squelette et la peau sur les os. Les gars, puis sur le plan psychologique, c'est extrêmement dur à traverser. Vous avez vu les extraits que je vous ai présentés, notamment M. Leclerc, qui n'a pas réussi à faire le deuil de son épouse, encore une fois, dans un dossier comme celui-là. Non, c'est ça. On se dit que, comment il y a de famille comme ça, que nous, bon, c'est des petits hôpitaux de région, parce qu'on n'a pas des gros hôpitaux comme Montréal, mais il manque de transparence, parce que jamais qu'on n'entend dire à Mont-Lurier, bon, on a un patient qui est décédé de la sédicile. On l'apprend, parce que c'est la force de parler avec des gens, ah ben moi aussi. Puis c'est comme ça, puis c'est vraiment, c'est un gros problème de salubrité. Merci, Brigitte. Merci, Brigitte, de votre témoignage. J'en profite, parce que, bon, le temps file, puis Marc Boulanger est là. Il y a un paquet de gens, là, qui m'appellent, qui me disent, regarde, mon père, regarde, moi, j'ai Isabelle, je ne parlerai pas Isabelle, mais infectée à l'âge de 26 ans. C'était à Sherbrooke, elle est rentrée pour un appendice, puis ça s'est mal complété. C'est, qu'est-ce qu'on a comme recours, qu'est-ce qu'on fait comme patient, puis comme famille de patient, qu'on suspecte quelque chose, Marc? Ben, là, vous allez avoir une variété de choses différentes à chaque... Ce que vous avez, c'est que géographiquement, c'est réparti, donc ça vous illustre un petit peu plus que c'est un problème de système. Ce qu'il y a à faire, dans le système juridique actuel, qui a ses limites, actuellement, il faut faire une distinction entre le rapport du coroner, qui n'est pas là pour blâmer personne. Le coroner, ce n'est pas un juge, ce n'est pas cet individu-là, le coroner, qui va dire, je condamne, l'institution a payé tel montant. Ça, c'est le travail du juge. Et le juge, dans le système actuel, ça lui prend un coupable. Donc, la famille qui a un problème, qui est face à un problème comme ça, va consulter, puis dire, est-ce qu'on est capable de prouver une faute de quelqu'un? Mais récolter des preuves, peut-être prendre des photos, des trucs comme ça, ça peut toujours servir à un dossier, si quelque chose arrivait. Ah, bien sûr, puis rédiger... Rédiger des choses, ce que l'on voit, est-ce qu'on croit pas. Votre mémoire, elle va oublier. Alors, écrivez ce que vous savez tout de suite, votre avocat, peut-être plus tard, en avoir besoin. Merci, Maître Boulanger. On s'en va à la pause. On revient avec des gagnants, des millionnaires. Déjà 40 ans, 40 ans de succès et de découvertes. Votre ciné-campus, du cinéma de choix, des événements de qualité. Un loisir abordable et enrichissant déjà des milliers de membres. Information 819-373-4211. Nouveau Lactantia Vitalité. Une source élevée de fibres. Situé dans Charlevoix, le Petit Manoir du Casino est prêt à vous accueillir dans ces nouveaux pavillons hôtels. En plus de leurs tarifs avantageux, les nouveaux pavillons hôtels 4 étoiles vous épateront par leur beauté, leur vue sur le golfe et sur le magnifique fleuve Saint-Laurent. Laissez-vous séduire par le confort inégalé de ces pavillons hôtels qui ont un accès direct par escalier au Casino de Charlevoix. Pour un séjour de grande qualité à un prix plus que privilégié, rendez-vous au pavillon hôtel du Petit Manoir du Casino. Réservez dès maintenant au 1-800-618-2112. Boules magiques, la nouvelle méthode révolutionnaire de laver vos vêtements sans détergent. Plus besoin de détergent? Comment ça fonctionne? Vous n'avez qu'à introduire boules magiques dans la laveuse avec vos vêtements. Boules magiques contient des boules de céramique qui réagissent avec l'eau pour produire des ions négatifs éliminant les saletés. Incroyable, ça a l'air si facile. Aucun détergent, aucun héritant chimique et aucun résidu allergénique. Je suis vraiment impressionnée. Une boule magique dure un an. Pensez aux économies que vous ferez. Boules magiques, la nouvelle méthode révolutionnaire de laver vos vêtements. Encore plus de magasins, plus de marques, encore plus de papry. C'est la grande vente d'ouverture du nouveau Jeans Dépôt 5e Avenue à Shawinigan Sud situé dans l'ancien local de Maxi. Pour célébrer l'arrivée de ce 4e magasin Jeans Dépôt en Mauricie, on vous offre ses spéciaux imbattables. Pour elle, manteau d'hiver régulier 39$, spécial d'ouverture 14,99$. Pour lui, gilet à manches longues avec un primé laissé à 2 pour 15$. Ses promotions et autres nouveautés sont disponibles chez Jeans Dépôt de Trois-Rivières, Shawinigan, Béconcourt. Et maintenant, nouveau Jeans Dépôt de la 5e Avenue à Shawinigan Sud. C'était quand la dernière fois? Comme si je m'en rappelais. C'est quand la dernière fois que vous l'avez fait, hein? Que vous avez retourné votre matelas? Eh bien, vous n'aurez plus jamais besoin de le faire avec le tout nouveau matelas ressort en sachet Évolution sans rotation de Simmons. Dire qu'on n'aura plus jamais besoin de le faire. Enfin, enfin. À compter de 999$, taxes incluses durant la vente éléphantesque. Meubles bois verts, Avenue Broadway, Shawinigan, là où le choix est différent. Déjà 40 ans. 40 ans de succès et de découverte. Votre ciné-campus, du cinéma de choix, des événements de qualité. Un loisir abordable et enrichissant déjà des milliers de membres. Information 819-373-4211. Ah, l'automne. Ça me rappelle tellement des bons moments. Quand on est là chez M. Julien, sauté dans son tas de feuilles, ça l'enrageait tellement. Mais mes plus beaux souvenirs, c'est vraiment quand on allait aux pommes en famille. Alors profitez de la saison et la nouvelle collection Nass à l'Aubainerie. Écrivez vos propres souvenirs. Pour participer, repérez l'indice à TVA tous les soirs entre 20h et 21h et composez le numéro à l'écran. L'Aubainerie, une chance que je t'ai. Si tu me donnes le goût de me dépasser, je vais te surprendre. Tu vois-tu Florence tombe en amour avec un gars comme ça? Corinne! La promesse. Ce mardi 21h à TVA. Ce mercredi. Je suis pas une Barbie qui cherche un Ken. C'est l'heure des choix pour les filles. J'ai pas un bon feeling. Votre choix n'est pas fait? Non, non, non. Il vous reste 30 secondes. Occupation double. Ce mercredi, 19h. Une présentation d'Excel. Il y a des visages heureux dans ce que vous voyez là, hein? C'est bien sûr. Bien, je venez vous à 4 heures du matin. Le téléphone sonne. Vous êtes réveillé. C'est pas pour vous annoncer un accident. Mais pour vous dire, check-down et numéro, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au Super 7. Il y a des serveuses, un livreur, un propriétaire d'un restaurant chinois à Louisville qui remporte le gros lot de 5 millions pour 833 000 $ chacun des gens qui, ma foi, tu sais, quand ça arrive bien, un peu plus tôt ce matin, j'ai rencontré, j'ai parlé à une des gagnantes qui a préféré garder l'anonymat, c'est-à-dire pas présenter son visage à l'écran maintenant, ni non plus indiquer son nom, parce qu'ils craignent quelque part d'être harcelés, ils se le sont fait dire fréquemment, mais qu'ils nagent dans le bonheur. Écoutez-la. 5 millions, c'est quand même pas mal d'argent. Puis tu sais, des fois, il y a des tirages qui font qu'on est davantage content quand on regarde ceux qui reçoivent ces montants-là, et c'est ce cas-ci, dans ce cas-ci, c'est comme ça, hein. Quatre serveuses, un livreur, un propriétaire d'un restaurant chinois de Louisville qui se partagent pour moins de 5 millions de dollars et en ligne, une des gagnantes. Bonjour, madame. Bonjour. Il y a quelques jours qui se sont passés, bien sûr, c'est comme une bouteille de champagne, à un moment donné, il y a les bulles, puis ça explose, à un moment donné, deux, trois jours après, ça reprend sa forme. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Écoute, je me sens comme quand je l'ai su. Aussi excitée? Non, pas. Écoute, vraiment pied à terre. Ah oui? Oui. C'est sûr, moi, je l'ai pris, bon, dans la nuit de vendredi à samedi. C'est déjà quelque chose, quatre heures du matin, le téléphone sonne, puis ça vous dit au téléphone, hey, on a les numéros gagnants. Oui, oui. Là, la personne, elle me dit, check pour être sûr. OK. Là, c'est sûr que j'ai dit, ah, non. Là, je check les numéros. Et oui, on les avait. Je suis partie, j'ai dit, il faut que j'allez voir sur Internet, l'Auto-Québec, voir si c'est vraiment ça encore, une deuxième fois. J'ai été chez mon frère, on a vécifié. Effectivement, il y avait un gagnant. Là, j'ai appelé le livreur. Je lui ai dit, bien, regarde, effectivement, on l'a, on gagne. Là, tout ce que j'entendais, c'était des pleurs. Il dit, viens à ta maison. Ça fait que je suis partie, j'étais à la maison. On a passé la nuit debout. Effectivement, j'ai appelé les autres serveuses. Personne ne le croyait. T'es-tu sûr, t'es-tu sûr. Oui, oui, regarde, je suis sûr, mais assez calmement, mon affaire, tu sais. Oui, oui, bien oui. Les autres, ça pleurait, ça criait. Après ça, j'ai dit, moi, je m'en vais chez mon père. Mon père, c'est de l'or en bord. Il n'y a pas un montant d'argent qui peut remplacer mon père, si tu veux. J'étais cognée à sa houlotte. Puis j'ai dit, ouvre la porte. Il a ouvert la porte, puis qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai dit, regarde, as-tu les numéros de la Super 7? Il a dit, bien oui, ils sont là, ils les prennent tout le temps. C'est un joueur, il joue, puis à trois semaines, il espère de gagner. Et puis, j'ai dit, regarde, père, on a le ticket de gagnant. Non, regarde, sérieuse? Bien oui. Bien, tu ne réagis pas? Bien, écoute, on gagne, on gagne, tu sais. Même, nous autres, on jouait au bingo le matin à la radio, OK? Et puis, j'ai été jouer au bingo le samedi matin à 9 heures, bien calmement. Écoute, c'est sûr, c'est beaucoup d'argent, 833 000 $. Mais, aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, peut-être, tu n'en aurais plus. Mais, là, vous me surprenez, parce qu'il y a bien des gens qui, tu sais, 833 000 $ qui arrivent. D'abord, je vais le dire tout de suite, on s'est parlé un peu plus tôt ce matin, puis on se parle maintenant. Mais la particularité de votre groupe, c'est qu'il n'y a personne là-dedans qui ne travaillait pas fort. Il n'y a pas personne là-dedans qui ne le méritait pas, hein? Non, absolument pas. C'était tous des gens qui vivaient normalement, mais pas en haut de leurs moyens. Obligés de calculer un peu, tu sais, je veux dire, tu sais, les... Oui, 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 obligés de calculer, puis compter nos cents, pour dire, bien, OK, là, le mois prochain, wow, c'est mes plaques. C'est ça. Oh, mon Dieu, au mois de novembre, c'est mes tailleurs d'hiver, il faut que je commence à en mettre de côté. Tu comprends? Bien, je comprends. Puis là, arrive ce montant-là, vous auriez pu partir en fou tout autant que vous êtes dans le groupe. Mais non, vous êtes la rationnelle de la gang. Avez-vous pris le temps de dire à vos copains et copines dans le groupe, Hey, il ne faut pas... Minute, là, tout le monde, là. Regardons-nous dans les yeux, là. On ne peut pas s'énerver avec ça. 800, quelques mille piastres, là, ça peut partir comme ça aussi, hein? Exactement. Il ne faut pas partir en peur, là, tu sais, oh, je me jette une maison, je me jette un genre. C'est sûr que, oui, on a tous des rêves avant de gagner. Oh, moi aussi, j'arrête de l'argent, je me ferais ça, je me ferais ci. Mais tu vois, là, je l'ai, puis je vais juste te dire, samedi, là, c'est niaiseux, mon affaire. J'ai été m'acheter une liqueur, OK? Au lieu de prendre un Pepsi, j'ai pris une Kiri. Parce que? Parce que je me dis, il ne faut pas que je dépense mon argent comme ça, comme une folle, là, tu sais. Mais non, mais il va falloir que vous gâtiez un peu, tu sais, je veux dire, vous ne voulez pas que vous laissez rien avec un petit peu de rien, là. Non, c'est sûr que je vais m'acheter une voiture, puis je ne prendrais pas un Ford 75 000, là, tu sais. C'est sûr que j'ai l'intention. Écoute, moi, on a passé vendredi avant qu'on apprenne, avant que j'apprenne dans une nuit qu'on gagnait un loup comme ça. On a passé chez le notaire à acheter une maison, OK? OK. Mais c'est sûr que je ne te dis pas que, oups, je vais peut-être aller voir pour une autre maison. Une plus, plus à mon goût, si tu veux, que la maison qu'on a achetée, c'est beau. Mais on se disait, bien, regarde, on va faire ça, on va mettre d'autres armoires, on va l'arranger à notre goût. Mais c'est sûr que je peux peut-être dire, bien, regarde, je vais peut-être aller voir pour une de... un petit peu plus cher, mais sans accéder, là, je n'aurais pas m'acheter une maison de 500 000. Ah non, c'est ça. Moi, vous êtes bien consciente de ce que ça suppose, puis la gang aussi. Écoutez, il y a une chose que vous n'êtes pas obligé de refaire, parce que vous l'avez fait, en complétant là-dessus, en vous disant bravo. Vous êtes allé manger votre service à l'auto dans une limousine. Ça, vous l'avez fait. Oui. Quand on est revenu de l'Auto-Québec, j'ai dit, moi, ma première follerie, là, puis je ne voulais pas que ça coûte trop cher non plus, j'ai dit, je garde la limo, j'ai été chercher mes parents, j'ai été chercher mes enfants avant tout. Après ça, on a été au McDonald's, à Berthierville, en limousine, service à l'auto. On a mangé dans la limousine du McDo, puis ça est venu chez nous à 10 heures, puis j'ai payé ma limousine. 450 piastres, puis ça a été quand même beaucoup. Mais il ne faut pas oublier, pour toi, une chose, que c'est sûr que l'argent, regarde, c'est du papier, tu comprends? Mais la plus grande richesse que tu as au monde, avant tout, là, c'est la santé. Bien, madame, en tout cas, vos valeurs vous honorent, puis j'espère que ça va continuer comme ça. Vous dites salut à toute la gang, puis je vous dis chapeau et bravo, c'est bien le fun. Tant mieux que ce soit arrivé dans vos poches à vous. Merci beaucoup. Merci, madame. Au revoir. Je trouve ça le fun, moi. Une gang comme celle-là, tu sais, une gang qui travaillait fort, qui vont faire attention également. En tout cas, en principe, il faudrait faire ça, tu sais, on ne va pas. 833 000, bien le fun à prendre, mais ça ne dure pas éternellement si on ne fait pas attention. On s'en va à la pause. Conclusion de l'émission, j'ai eu beaucoup de trucs, ça sera assez difficile. On vous en est rien, tout à l'heure, au retour. Vous avez encore une vieille fournaise à l'huile? Avec Aubin Pélicier, vous économiserez beaucoup en la remplaçant par un appareil à haute efficacité comme celui-ci. Premièrement, en réduisant vos coûts de chauffage de 500 à 900 $ par année. Et parce que vous êtes admissible à des subventions d'au moins 2900 $. C'est pas long que vous rentrez dans votre argent. Sans oublier que vous faites votre part pour l'environnement. Appelez-nous. Aubin Pélicier, parce que l'équipement n'est qu'une partie de la solution. Événement spécial, la Plaza de la Mauricie sera exceptionnellement ouverte ce mercredi de 18h à 21h. Une soirée pleine de surprises, de cadeaux, de rabais, de prix de présence. En plus du tirage d'un chèque cadeau d'une valeur de 500 $. Mercredi soir, destination incontournable, la Plaza de la Mauricie. Un souvenir heureux Est plus vrai bien souvent que le bonheur Plus vrai que tous les mots du fond du cœur L'oubli est un affreux voleur Vous aussi, prenez le chemin du cœur. Alcoa et Belle vous invitent à voir, à la salle Girtonio-Thompson, les ex. T'es mis dans le bouillard pendant 10 minutes. C'est cher à te faire avec me cool. Vous devriez vous dépêcher de réserver. Je suis pas certain qu'ils vont finir la tournée. Vous avez peut-être déjà entendu ces sons. Ce sont les plus beaux du monde. À l'occasion du centenaire de Sainte-Justine, vous pourrez vous procurer ces produits dans tous les archambauds et les superclubs Vidéotron. Les profits seront versés au centenaire de Sainte-Justine pour que chaque petit son devienne un hymne à l'espoir. Sainte-Justine s'entend à faire grandir la vie. Oh, shit ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là ! On peut négocier avec lui ou pas ? Ils sont les meilleurs négociateurs du FBI. On n'a pas affaire à un terroriste en réalité. Il faut qu'on change tout de suite de stratégie. Stand-off. Unité de crise. Dès le 15 octobre à Mystère. RéseauContact.com déroule le tapis rouge avec la tournée Contact 2007 et vous invite à déparer où vous serez la star de la soirée. Rencontrez des vedettes d'Occupation Double et les plus beaux célibataires de votre région. Tous les détails sur occupationdouble.com On vous présente une délicieuse émission. J'aime ça beaucoup. On vous parle de Saveurs Santé programme qui invite les restaurateurs de la région à nous offrir des fruits et légumes de chez nous. On vous donne tous les détails et on soit un chef qui, lui, nous prépare un potage magnifique. Ce mercredi... Je veux juste savoir où il est en théorie. Tu es complètement obsédé par ton père ? J'ai vérifié avec nos avocats. Ils n'ont aucun problème à ce que je mentionne le nom des médecins. Destinée, mercredi 20h à TVA. Une présentation de l'antiévolution HD de l'unitrine New Look. Ce mercredi, découvrez enfin le secret des Sœurs Elliot. Tu sais, c'est normal de se sentir abandonné quand on a eu une mère dépressive et un père qui a déserté. Les Sœurs Elliot. Première ce mercredi 21h à TVA. Une présentation de Vidéotron et de Ford Fusion. Ce samedi, après un entraînement intensif... Avec un entraîneur sans pitié... Ils sont enfin prêts à jouer... Au Ballon Chasseur. Ce samedi, 18h30 à TVA. Samedi... Si tu raccroches, je te tue. Colin Farrell... Arrête de jouer avec ma tête, merde ! Et Kiefer Sutherland... Ça m'amuse ! La cabine, samedi 20h30 à TVA. Je viens de recevoir un courriel suite aux événements de vendredi dernier à Sherbrooke. Je suis la mère de la victime et ce que je voudrais faire publiquement est de remercier du plus profond de mon cœur, l'homme qui me permet encore de serrer dans mes bras, ma jeune fille. Avec toute ma gratitude, M. Tremblay, ma famille et moi, nous vous remercions très sincèrement. Et demain, peut-être qu'on parlera à celle qui a eu la vie sauve grâce à M. Tremblay, notre histoire de héros en début d'émission. Bye bye. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jeudi... Venir ici, c'est pire qu'à coucher huit fois. C'était mon défi, Julie. J'ai passé une journée chez nous. C'est sûr que je suis pas capable. Le bon pied. Ce jeudi, 20h à TVA. Une présentation de Hyundai et de Vidéotron. Première ce jeudi... Bienvenue ! Il se rappelle de la devise chez Burger Plus ! Oui ! Oui ! Richard, il connaît bien la chanson. Hein, Richard ? Dieu merci. Première ce jeudi, 21h à TVA. La Cajou Sport et Vidéotron présente La Rencontre des Titans. Jean-François Bergeron contre le géant Nikolai Valouev en Allemagne. Un match gigantesque à ne pas manquer. Ce samedi, 22h30 à TVA. Nous sommes aujourd'hui mardi. Bienvenue à l'émission La Vie en Mauricie. Je vous rappelle qu'il y a toujours cette promotion à mode plein air où, mesdames, parce que la promotion s'adresse vraiment à vous, mesdames, qu'aurez la chance de gagner 500 $ chez mode plein air. On vous donne tous les détails dans quelques instants. C'est le fun parce que mes premiers invités, à chaque fois que je les vois, c'est pour parler de bouffe. Vous savez comment je carbure sur la nourriture, moi ? Tout le monde carbure là-dessus, d'ailleurs. Et le but, c'est de vous faire, justement, apprécier la bonne nourriture. On va vous garder en santé. Il y a une façon de le faire de façon hyper agréable. Ça commence à la maison, mais on invite les restaurateurs à participer à ce programme qui s'appelle Saveur Santé. C'est débuté depuis deux semaines, à peine, et ça se poursuit jusqu'au 14 octobre prochain. Martine Fréchette, vous la connaissez, elle est de la Régie de la Santé. Bonjour. Bonjour, Martin. Bienvenue. Et Normand Houle, du MAPAC. Ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec. Vous portez à Montréal. Bien, moi, je suis un gars de char, mais sans faire de farce, si on obligeait les gens à laisser leur voiture sur la Régie d'exemple pour le Centre-Ville et qu'on disait, bien, vous laissez vos voitures sur la Régie d'exemple pour le Centre-Ville, et qu'on disait, bien, vous laissez vos voitures sur la Régie d'exemple, vous avez chacun un vélo, vous allez... Je serais le premier à embarquer là-bas. Pour vrai, c'est sûr. Mais tu sais qu'il y a même des compagnies... Tout le monde est un bécic à gaz. Oui, un bécic pareil. Il y a des compagnies, il y a Belle-Canada, il y a L'Oréal, il y a même chez Astral Radio, où est-ce qu'il y a une douche en bas, au vestiaire, pour que les gens qui viennent en vélo, ils peuvent se doucher puis aller travailler. Donc, c'est possible, il faudrait demander aux entreprises d'apporter la douche. Mais on en voit ici à Radio-Canada, hein, quand on arrive, on voit plein de gens qui... Oui, c'est possible, il faudrait juste être moins paresseux. Je me suis rendu compte que j'étais paresseuse, moi. Mais, comme tu dis, le premier effort amène l'espèce de reprise... Bien être, puis t'as comme de l'adrénaline, là, j'ai le goût d'en faire, là. Bon ben, gaz, tu vas faire? On pédale! On va pédaler, on s'en va à la pause, après la pause, on reçoit Yves Desganier. Oui, c'est même déconcent. Avis aux cinéphiles, tous pour un prépare deux émissions sous le thème Le cinéma québécois des années 2000. À gagner 20 000 $. Alors, inscrivez-vous en visitant notre site au Radio-Canada.ca, barre oblique, tous pour un. Dès le lundi, 1er octobre. Tu as entendu parler de ça, toi, le million dollar tournament? Ça rapporte un million. Un million! J'ai tué un défi en hauteur des 20! C'est ça! Les Boys, deux mots! Vegas! C'est au don, mais oh, j'ai pas encore dit oui à ta gang de showcase. Boys! 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 Je suis-tu normal, moi? Qu'est-ce que t'en parle? Fais-toi plaisir. Les Boys, nés le lundi, 1er octobre, 21h. À Radio-Canada. Être ou ne pas être? Telle est la question. Très bien. Très bien, M. Demersa. Est-ce que quelqu'un d'autre devait essayer? Hé, Maurice? Penserais-tu le beurre? S'il vous plaît? Écoute, mon gars, je te passe ma radio. Je te passe le camion. Je te passe mon casque de contre-mail. Mais je te passe pas de beurre. Le beurre? On peut pas s'en passer. Alcoa et Belle vous invite à voir à la salle J. Antonio Thompson, Michelle Lausière. Grâce au Centre-le-Pont, j'ai enfin trouvé l'emploi qui me convenait. Vous êtes une femme déterminée à intégrer le marché de l'emploi dans un secteur traditionnel ou non traditionnel? Vous avez besoin d'orientation professionnelle. Quelle que soit votre expérience, l'équipe du Centre-le-Pont vous aidera à la mettre en valeur et vous donnera tous les outils nécessaires pour la recherche d'un nouvel emploi. Différents programmes s'offrent à vous selon vos intérêts. Vous êtes prête? Appelez dès aujourd'hui au Centre-le-Pont. Centre-le-Pont, 373-1273. Qu'est-ce que je pourrais bien leur servir? Je vous dis que c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Ah, je sais ce que je vais faire. Cette fois-ci, je prends congé. Je les invite au Sieur de la Violette. Pourquoi vous compliquez la vie quand le Sieur de la Violette vous sert son célèbre festival de fruits de mer tous les soirs? Faites-vous plaisir, venez déguster vos vets préférés parmi les 150 plats offerts au Sieur de la Violette. Mon Sieur, je l'aime. Pi, comment se trouve mon nouvel îlot? Avec Canac Marquis-Grenier, c'est pas compliqué. Alcoa et Belle vous invitent à voir à la salle Girtonio-Thompson la pièce musicale 9. Un spectacle très réussi, je dirais digne de Broadway. C'est drôle et à la fois très émouvant. Vous comprenez? Ah, qu'on a du plaisir, qu'on a du plaisir. Eh bien, on accueille Michel, arrête. J'ai vu ça les jambes, je suis parti. Et là, on accueille, écoute, oui, on va le dire comme ça, le très ressourcé Yves Desgagnés! Hein? Ah, c'est vrai. Eh, eh que t'as l'air ressourcé. C'est vrai, et en plus, je t'écoutais tout à l'heure et je veux tout de suite te rassurer, je me suis lavé. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Eh, on ne le sait pas. Vaut mieux prendre sa douche avant de partir. Ah, t'as raison, j'ai bien fait, hein? T'as bien fait de le dire. Oui, parce que Louis aurait pu avoir le goût de répéter quelque chose d'autre, je ne sais pas, un rôle futur. Oui, oui, mais pas juste Louis. Ah bon, pas juste Louis? Peut-être moins d'un, on ne sait pas. Mais on dit ça ressourcé parce que t'as pris un break, Yves. J'ai pris un break, et c'est la bonne nouvelle du jour. Oui. Il faut parfois tirer la plug. Écoute ça, là, je ne pensais pas entendre ça de toi. Non. Parce que t'es comme un rayon, t'es comme un gros soleil. C'est vrai. Avec tellement de rayons, je me suis dit, il est comme moi, il n'est pas arrêtant. Eh bien non, tu me dis qu'il faut tirer la plug. Oui, 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 je suis un hyperactif, je crois. Et ces hyperactifs-là ont deux côtés. Oui. C'est qu'ils sont à la fois très actifs, toi-même tu peux en parler, mais moi j'ai aucun problème à ne rien faire. Et ça a été le fantasme toute ma vie. Et il disait, si j'étais indépendant de fortune, je serais un moine dans une petite grotte et j'observerais le monde. Et c'est ce que je me suis offert. Alors ça, c'est le plus grand luxe qu'on ne peut pas espérer dans la vie. Il n'y a pas besoin d'aller au Tibet, au Tibet, j'aurais le montagne. J'avais un petit montagne, j'ai eu la chance d'avoir un petit chalet, pas loin de Montréal. Alors je me suis dit, Yves tire la plug. Alors j'ai été presque cinq mois à ne rien faire. Puis tu as lu un gros livre, là. J'ai lu un gros livre, un chef-d'oeuvre absolu, qui s'appelle James Joyce, l'Irlande, le Québec, les mots. Un livre de Victor Lévy-Beaulieu, 1200 pages, sur un parallèle extraordinaire entre l'Irlande et le Québec. Et surtout ce grand écrivain-là qui est James Joyce. Mais je lisais une page ou deux, j'arrêtais, j'y réfléchissais. Mais j'aurais pu ne pas lire aussi. Veux-tu que je te fasse une imitation de ce que j'ai fait pendant cinq mois? Oui, j'aime ça, moi. Fais-nous ça, Michel. OK, go, faites attention, ça va. J'ai eu l'impression qu'il y avait un chien qui courait derrière moi pendant deux secondes. C'était un technicien qui venait me porter quelque chose, mais il respira. Là, j'ai pensé, est-ce qu'on a une spécialiste en loup? Est-ce qu'elle a échappé un loup? Non, c'est parce qu'il a fait du bésic. Oui, oui, je vois ça. Alors, faites-nous une imitation. Alors, go, OK, ça part. Go, go. On peut peut-être mettre une petite musique, c'est bon. Fait que c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Non, mais c'est bon, c'est vrai que c'est... Mais nous avons fait des blagues, mais tu sais qu'il y a toute une partie de l'inconscient qui travaille énormément. Et surtout le tien, parce que toi, le tien est toujours en effervescence. T'as toujours, toujours... Toujours des mots dépatantes. Quelques projets de créativité derrière ton cerveau, qui est probablement immense. Mon petit cerveau, qui n'est pas très gros, mais bon. Est-ce que ça te vient de ton amour de l'eau? Parce que toi, ton père était marin, je pense. Oui, oui, oui. Et les goélettes, tu connais ça. Oui, oui. Et là, peut-être ce côté complantatif, est-ce que ça viendrait? C'est vrai que mon père était une personne extrêmement contemplative. Et c'est vrai que l'eau, nous, est quelque chose... Bien, on vient de là. On était poisson à l'origine, tu le crois. Tu pensais que t'étais saint, Jean? Je te regarde et je peux me croire. Ça se fait. Mais, oui, effectivement, mon père était une espèce de poète, si on peut dire. Il ne savait pas qu'il était un poète, mais c'était un homme un peu très tranquille, malgré la grosse famille qu'il a mis au monde. Et lui, on a vu mon père jongler toute sa vie, réfléchir, penser. Regarder au large. Regarder au large. Ah, les marins. Les marins avaient ça. Exactement. Et on a une petite idée derrière la tête pour faire un film, hein? Oui, bien, là-dedans. Alors, je ne le voulais pas et c'était à mon insu. Mais à un moment donné, quand je me suis dit, bon, l'automne arrive, il faut repartir la patente. La patente? Je me suis rendu compte que j'avais emmagasiné toutes sortes de choses à mon insu. Ah, c'est vrai. Donc, et c'est vrai, ça fonctionne comme ça, tu sais. À un moment donné, je me suis réveillé un matin. J'ai dit, tiens, je vais allumer mon ordinateur, je vais voir ce qui vient. Et puis là, il est sorti de différentes choses. Donc, peut-être un espèce de projet de scénario de film, une pièce de théâtre. On va suivre ça. Et qui ressemblerait quelque part à ton enfance, à ton père, à la mère. Oui, c'est drôle, hein? Parce que, tu vois, je suis étonné de voir que dans notre Québec, dans notre pays, on est très, très déconnecté de la vie maritime. Alors que ça a été fondateur de notre société. On croit, à tort, qu'on vient d'une société agricole. Mais c'est vrai, tu m'as raison. Mais c'est d'une société maritime qu'on vient, d'où on vient. Le fleuve Saint-Laurent a été le pourvoyeur de toute notre société. La veine du peuple. Oui, exactement. On est même arrivé par les... On est arrivé par là. Et il y a eu au Québec une vie maritime extrêmement importante. Et je me rends compte qu'elle est pratiquement absente. Il y a eu le merveilleux Pierre Perrault qui a fait la trilogie de l'Île-aux-Coudes, les films de l'Île-aux-Coudes où il parlait de Mathieu-Côte. Dont le grand-père de ma femme. La suite du monde. Oui, la suite du monde, entre autres. Le personnage principal de cette famille-là, c'est le grand-père de ma femme. Ah oui? Alors, la maison a été tournée dans ce film-là. Alexis? Alexis, c'est mon beau-père. D'ailleurs, vous avez une chose en commun, parce que vous avez acheté tous les deux la maison de votre enfance. C'est vrai? Tu as fait ça? Oui, il a fait ça. Moi, c'est assez incroyable, parce qu'il y a un an ou deux, un an, une année, je reçois un courriel chez moi de quelqu'un que je ne connaissais pas qui dit, « Monsieur, j'ai su que la maison que j'habite, vous êtes née dans cette maison-là, elle est à vendre. » Alors, je suis allé voir cette toute petite maison-là, et j'ai acheté la maison. Où je suis née, je suis née même dans la maison. Écoute, c'était... Ma mère a couché dans la maison. Ça me touche beaucoup, ces choses-là, lorsque tu es entrée la première fois dans la maison. Oui. Parce que tu as eu un rush de... Je n'irais même pas souvenir comme de toi-même à quelque part. Écoute, sais-tu ce que j'ai fait? Je ne sais pas si on a encore 30 secondes pour raconter ça. Oui, on va le prendre. Parce qu'après ça, on va parler du match des étoiles. Ah, bien, ça, c'est si plaisant. Il faut absolument en parler. Ça, c'est si plaisant. Oui, oui. Écoute, sais-tu ce que j'ai fait? C'est que cette maison-là, je suis née là avec une de mes soeurs. Moi, je suis le dernier d'une grande famille. Alors, j'ai acheté la maison sans l'avoir revue. Écoute, bien, sans l'avoir revue. Un de mes frères, j'ai la chance, qui est à Jean-Dimeur, puis c'est lui qui s'est occupé de la transaction. Et j'ai donné rendez-vous à tous mes frères et à ma soeur, sans leur dire quoi que ce soit. J'ai dit, devant l'église, à 3 heures, dimanche, des éboulements, je vous donne rendez-vous. Pourquoi? Je ne vous dis pas pourquoi. Mais comment, comment? Alors, à 3 heures, le dimanche, la famille s'est pointée sur le parvis de l'église. Qui viennent de partout, de Québec, de partout. Alors, ils sont arrivés là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, suivez-moi. Mais la maison n'est pas tellement loin de l'église. Et on est tous entrés, les enfants, les parents sont morts maintenant, dans la petite maison. Écoute, ça a été incroyable. Écoute, c'est tellement beau. C'est incroyable. Ça, tu devrais te servir de cette scène-là. C'est le début de son film. Le début du film, exactement. Oui, c'est le début. Yves, on pourrait parler aussi des heures avec toi. Il faut absolument parler du match des étoiles parce qu'on aime tellement ça. Oui, moi aussi, j'aime ça beaucoup. On a un petit extrait, on revient avec toi parce que tu n'es plus juge cette année, hein? Non, je suis analyste. Voilà, on regarde. Je ne sais pas si c'est une promotion. Oui, oui, oui. On regarde, on regarde l'extrait. Tu es lumineuse. Et je te regardais et c'était exactement comme lorsque j'étais petit. Petite page d'histoire, Norman, et que mes parents, très petites, m'avaient offert une petite scène vierge et je m'enfermais dans le garde-robe et elle devenait lumineuse. Mais c'est à ça que j'ai pensé toute la soirée ce soir. Tu es ma petite scène vierge lumineuse. Ma petite scène vierge lumineuse. Mais tu sais ce que je veux dire, hein? Oui, j'assume. C'est une petite scène vierge-là. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et Mitsu, on l'aime, tu as. On l'aime. On a toujours plaisir à entendre tes répartis au Match des étoiles. On connaît ta générosité. On sait que tu as un besoin de liberté, tu as un besoin de... Terrible. C'est ce qu'on te souhaite. Et le Match des étoiles, le mercredi à 20h à Radio-Canada. Tu restes avec nous. Bien sûr. Parce que vous aimez l'eau, hein? Oui, 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 oui. Alors, Michel est un compteur. Tu le sais, c'est un compteur. Et il nous a... Il nous a raconté son voyage de noces. Il avait apporté des photos. Et nous, on a décidé que ces photos, c'était pas... Non? Non. Alors, on voulait y créer un petit défi. Oui. On lui a donné d'autres photos qu'il n'avait jamais vues. Et il a fait deux fois. Son voyageur, ça a été hilarant. Et là... Vous voulez que je raconte mon voyage de noces sur des photos que je n'ai jamais vues? Que tu n'as jamais vues? Que tu n'as jamais vues? Alors, moi, j'ai parlé d'un voyage de pêche au lac Anachoe. Au lac? Je dis... Anachoe. 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 Ok. Et... Alors, des photos que j'ai prises avec mon père, en plus. Parce que je suis allé avec mon père, avec ma femme. J'ai dit, là, cette fois-là, je vais les convaincre de montrer mes photos. Et malheureusement, ils ne veulent pas. Pas ça qu'on a fait. Alors, un petit voyage de pêche. Allez-y. À la pêche. Mouille, mouille, mouille. Je vais prier les mamans. Les gens de la vie, de vie, de vie. Alors, vas-y. Tu veux changer de pêche? Ok. Alors, on est là, mon mouille. Nous autres, on assiste au voyage de pêche. Je l'ai hâte. Et je rappelle qu'il n'a pas vu les photos. Je n'ai jamais vu les photos. Alors, le voyage de pêche au lac Anachoe. Alors, c'est un lac que mon père connaît très bien. Alors, on est allé, ma femme, moi, ma mère, mon père, ma femme et moi, au lac Anachoe, au voyage de pêche. Avant de partir, on partait à Jukutimi. Mon père dit, avant de partir, il y a quelque chose de très important à faire. Et voici ce qu'il fallait faire avant de partir, absolument. Il fallait sortir la voiture de l'eau. Parce que mon père avait vu les voitures d'eau. Avec Alexis et tout, j'avais voitures d'eau. Alors, mon père pensait que c'était vraiment des voitures d'eau. Fait qu'il est parti avec son char. Puis, ah oui, il est descendu dans le Saguenay. Mais, ah bien, sors le char, on monte au lac Anachoe. Alors, c'est ce qu'on a fait. Une fois la voiture sortie de l'eau, on s'est dit, là, mais père, il faut se préparer. Pas tout de suite, c'est moi qui colle la shot, OK? Parce que là, je ne vais pas regarder la photo. Mais, quand on entend que c'est, il donne une autre photo. Alors, je n'ai pas vu la photo. Alors, je dis à mon père, mais comment est-ce qu'on devrait se préparer à aller à la pêche comme ça? Il y a-tu un équipement? Et là, il me dit, non, il faut combattre les mouches. Alors, chez nous, je n'en ai pas de la feuille des tapettes à mouches. Il faut combattre les mouches. Avec des épées, c'est moins évident. Mais quand elle est morte, la mouche, elle est morte. Non, ma mère. Habitude chez moi. D'ailleurs, je pense déjà à ce que nous allons faire ce soir. Vous m'écoutez, oui ou non, Michael? Ah bien, allez-y. Je suis toutoui. Cassie m'a dit que vous aviez vu Grèce aujourd'hui. Quand je pense que cette fille était ma meilleure amie. Et quand je pense que c'était ma fiancée. Jusqu'à ce qu'elle te trompe avec mon mari. Ça n'a pas dû être très marrant de rencontrer Grèce. Non, mais pour elle non plus, ça n'a rien eu de très drôle. Je lui ai interdit de chercher à nous revoir, Cassie et moi. Tu as très bien fait. Je ne permettrai pas que ma petite fille ait à subir son influence. C'est hors de question. Salut, Neil. Joyeux Noël. Oui, merci, à toi aussi. Je t'en prie, rentre. Merci. Bonsoir, Neil. Bonsoir, joyeux Noël tout le monde. Soyez le bienvenu. Merci. On a envie de vous voir. Bonsoir, chérie. Salut. Tu es superbe. Merci. Ah tiens, voilà, Michael. Qu'est-ce que vous avez là? Oh, du lait de poule. Tiens, bonsoir, monsieur Winters. Vous arrivez à temps. Ça a l'air délicieux tout ça, mais je vous en prie, Michael. Appelez-moi Neil. Madame Newman. Je vous remercie, Michael. Bon, eh bien, moi, je vais mettre ces paquets sous le sapin. On est donc à Vernier. J'arrive tout de suite. J'en ai pour une minute. Et voilà. Eh bien, puisque tu es là, regarde un peu les cadeaux que je t'ai offerts. Il y en a un là, et puis un autre là, et encore un là. Oh, Victoria, c'est trop. Tu m'as vraiment gratté. Ne me dis pas que ça te gêne. Pas du tout. À condition que tu ouvres un des miens. Maintenant? Oui, maintenant. D'accord. Oui, je n'ai pas pensé à ça. J'ai hâte de voir ce que c'est. C'est gentil. Elle est magnifique. C'est pour que tu puisses compter les minutes jusqu'à ce que nous soyons mariés. Joyeux Noël. Merci. Oui, de toute façon, c'est vrai. Ça va, ça vient. Oh, mais c'est la famille Winters au grand complet. On peut savoir ce que vous faites là, le soir de Noël. On s'apprête à aller à la messe de Noël. Il te reste un peu de place pour le dessert, date? Oh, ouais. J'avalerais un père Noël en chocolat géant, si je pouvais. Oh, non, c'est pas de chance. Je viens de servir le dernier. Mais je peux t'offrir un fondant avec plein de chantilly, si tu veux. Oh, ouais. Malcolme, je crois que vous devriez accompagner Nat à la cuisine. Et dites au chef que je vous ai autorisé à manger autant de fondant au chocolat que vous en avez envie. Oh, qu'est-ce que t'en dis, mon bonhomme, hein? On y va? On y va, c'est parti. Allez, zou. Eh, attends-moi, chenapon. Moi aussi, j'en veux du gâteau. Si c'est Kali que vous cherchez, elle nous a quittés. Son départ est définitif? Oui, ça m'en a tout l'air. Olivia, vous savez, lorsque je vous vois ici fêter Noël en famille, avec votre adorable mari et votre gentil petit garçon, je me demande vraiment ce que ça peut bien changer que Kali soit là ou non. Je suis sûre que rien n'entachera le bonheur que vous et Malcolme avez construit. Disons que je suis tranquillisée de savoir que Kali a vidé les lieux. C'est vrai, je suis soulagée de savoir qu'elle est partie. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Eh bien, on a tous eu ce qu'on voulait. Je crois qu'on peut dire merci au Père Noël. Kali va se lancer. Elle a de bonnes chances de percer. Et moi, je peux avoir mon mari et mon fils pour moi toute seule. C'est bien. On dit que Noël est l'époque des miracles. Oui. Ah bien, je ne verrais guère d'inconvénient à ce que nous restions tous ici à admirer ma superbe bague de fiançailles. Seulement, nous ferions mieux de nous dépêcher car j'ai promis d'arriver tôt à l'église. Oui, c'est Marie qui s'occupe de la décoration florale. Mais elle fait ça tous les ans, à chaque réveillon de Noël. Ah, tu fais ça depuis combien de temps, maman? Oh, ça fait très longtemps que j'ai cessé de compter, tu sais. Ton père et moi, nous étions encore deux jeunes. Bref, ça fait un sacré bout de temps. Bien, je vais chercher nos manteaux. Oui, oui, il faut qu'on y aille. Vous voulez qu'on vous emmène? Vous n'avez qu'à partir devant. Je voudrais faire un bras de toilette avant d'y aller. On vous retrouvera à l'église. Dis-moi, tout cela ne te dérange pas au moins. Tu as l'air contrarié. Tu n'as quasiment rien dit. Ah non, ne t'inquiète pas, maman. Charlie est quelqu'un de génial. Et vous avez l'air très heureux ensemble. Et c'est tout ce qui importe. Ah, ça, je suis heureuse, crois-moi, chérie. Plus heureuse que jamais. Voilà ton manteau. Merci. On se voit tout à l'heure à l'église? Entendu, on va tout à l'heure. Vous avez intérêt à être à l'heure à la messe et pensez à fermer la porte à clés. Oh, mais c'est qu'il neige, ça, alors. Oui. Mais il fait frisquer, hein. Et ? Tu dois être content pour elle, c'est chouette, non ? Ah, mais oui, oui, bien sûr. Mais c'est bien qu'elle ne sache rien pour papa. C'est vrai. Si elle devait se retrouver nez à nez avec lui et qu'ils ne la reconnaissent pas une seule seconde, ce serait un tel choc pour elle que je crois que ça la tuerait. Tiens, c'est pour toi. C'est de la part de maman, moi et Noah. Par contre, on n'a pas le droit de l'ouvrir avant demain matin. Ah, c'est gentil, merci. Joyeux Noël. Bon, bien, je dois vous laisser. Il faut que j'y aille. Prends bien soin de toi, Sharon. Et surtout, ne t'en fais pas. Je suis convaincu que les choses vont bientôt s'arranger. Elles ne peuvent pas être pires. Ouais. Salut et bonnes vacances à toutes les deux. Bonne fête de Noël, Tony. Et merci encore pour tous les cadeaux. De rien. Au revoir. Au revoir. Vous devez travailler, il y a de la lumière dans la scellerie. Ashley n'est pas encore revenu ? Non, Cole se disait qu'elle serait sûrement rentrée pour le réveillon, mais il faut croire que ça n'a pas pu se faire. Ça m'ennuie un peu de le savoir tout seul, Neil. Tu veux qu'on l'appelle ? Je trouve qu'après les épreuves que nous avons traversées, tout ce temps que nous sommes, après tout ce que nous avons vécu, ce serait ridicule de le laisser tout seul dans son coin le soir du réveillon. Victoria, n'en dis pas plus. Va le chercher. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Ne me laisse pas seule. Et quel intérêt aurais-je à rester ? Tu peux me le dire ? Pourquoi je resterais là ? Pourquoi ? Parce que je t'aime, John. Viens, viens, t'asseoir. T'es encore un peu. Je te sers quelque chose. Tu vas au whisky. Hé, notre aventurière est de retour. Ouais, ouais, et elle est vraiment vidée. N'exagère pas, Genoa, c'est pas si loin que ça. Sauf quand tu dois y aller en bus. J'aurais dû prendre la voiture, tiens. Ah ouais ? Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je serais devenu ? Oh, mon Dieu. Quelle tragédie ça aurait été, mon pauvre vieux ? Tu n'aurais pas pu aller t'acheter ta bière. Et la gamine, alors, où est-ce qu'elle est ? Je vois que tu es sur le point de partir. Alors, je ne te retiens pas. Si Tony est là, c'est parce que c'est moi qui lui demandais de venir. Ouais, Nick, tu es là. Il me semblait bien que j'avais entendu ta voix. Je croyais que je ne te verrais pas ce soir. Je suis contente. Ça, c'est ce qu'on appelle un accueil chaleureux. Ça va aller, tu préfères que je reste avec toi. Alors, ça ira. Joyeux Noël. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, Tony. Et merci d'être passée me voir. Au revoir, Sharon. Joyeux Noël. À toi aussi. Merci. Allô ? Allô, chérie. Ah, Jim, où es-tu ? À Genoa City. Est-ce que ça va ? Voilà, j'ai fait comme Paul m'avait dit. Je me suis baladé dans les rues du fameux quartier où il est persuadé que j'ai vécu. Est-ce que tu as reconnu quelque chose ? Non. Tu sais que je suis même allé faire un tour dans les magasins du coin et au commissariat. Mais rien. Cet endroit ne me rappelle rien. Tu rentres bientôt, j'espère ? Dès que j'aurai réservé un vol. Super, je viendrai te chercher à l'aéroport, mon amour. Il faudrait que je serai là. Je t'aime, Rose. Je t'aime aussi, Jim. Dépêche-toi de revenir à la maison. Le plus vite possible. Oh, quel fort. Ouf. C'est l'orque. Oui, c'est la messe de minuit. Nick. Non, ne t'inquiète pas. Je ne reste qu'un instant. Je suis venu vous apporter mes cadeaux de Noël. Tiens, prends ça. C'est pour toi, Inoa. Est-ce que je peux en ouvrir un tout de suite, maman ? S'il te plaît. Oui, mais seulement un. Alors. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Ah oui ? Eh bien, comme ça, on va les ouvrir. En même temps, d'accord ? D'accord. C'est une nouvelle voiture ? Non. Non, non, bien sûr. Oh, une cravate. J'aime mon papa. C'est génial, Cassie. Elle est très jolie. Et c'est vrai ce qu'il y a écrit dessus. Oh, eh bien, je crois que c'est à toi d'ouvrir ton cadeau, maintenant. Est-ce que tu veux bien m'aider ? De rien, ma puce. De rien, ma puce. Nous ouvrirons le reste des cadeaux demain matin, d'accord ? En fait, j'ai quelques petites choses pour toi aussi, Sharon. Étant donné les circonstances, je pense qu'il serait préférable que je ne reçoive aucun cadeau venant de toi. Écoute, tu as voulu que je te laisse respirer et c'est ce que j'ai fait, non ? Je te laisserai tranquille aussi longtemps que tu le souhaiteras. Mais c'est Noël, tu ne crois pas qu'on pourrait faire une trêve, ne serait-ce qu'une soirée ? Eh bien, désolée, mais je suis incapable de faire abstraction de ce que je ressens. Dis, est-ce que tu seras encore à la maison demain matin ? Euh, j'en sais rien, chérie. Viens. Il va falloir que j'y aille. D'accord. Bonne nuit, Nick. Passe un bon Noël. Merci, ma chérie. Toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, raconte, comment ça s'est passé ? Mal, très mal. La fameuse Grace Turner n'a pas voulu lâcher le morceau ? Cette garce a éludé la plupart de mes questions. Elle est toujours aussi sexy. Quand elle était au lycée, elle était plutôt mignonne. J'ai pas fait attention, c'était le cas d'elle, mes soucis. J'essayais de trouver Sharon Collins. Eh, mais peut-être que cette Grace t'a dit la vérité, après tout, peut-être qu'elle ne sait rien. Non. Elle sait, c'est sûr, mais elle a fait exprès de garder tout ça pour elle. As-tu rencontré l'homme de tes rêves, Victor Newman ? Je ne suis pas d'humeur à écouter tes idiocies. C'était pas ton jour. Tu n'as pas rencontré Monsieur Plein de Pognon. Tu n'as pas trouvé la gosse. C'est un échec sur toute la ligne, pour ainsi dire. C'est un échec sur toute la ligne. Salut. Alors, quoi de neuf ? Salut, Vicky. Je suppose que Ashley est encore en voyage et qu'elle n'a pas pu rentrer pour Noël ? Oui, ça m'en a tout l'heure. Je croyais que tu devais passer le réveillon de Noël chez les Abbott avec Jack. Je croyais aussi, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Et bien... Tu ne devrais pas rester tout seul ce soir. On t'en fait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Tu as fait des merveilles. Tu trouves ? On va s'asseoir ? Oui. Ça fait si longtemps que je fais ça. Oui, tu le fais avec talent. Tu es très douée, tu sais. C'est gentil, merci. Je suis sûre que ça va être une belle luce. J'en suis persuadée, moi aussi, Marie. Ah. À te croyais. Sous-titrage FR ? Ce TVA en bref vous est présenté par Sports-Saint-Bourg, l'unique surpendue. Facile à se rappeler, facile d'économiser. Boules magiques, la nouvelle méthode révolutionnaire de laver vos vêtements sans détergent. Plus besoin de détergent? Comment ça fonctionne? Vous n'avez qu'à introduire boules magiques dans la laveuse avec vos vêtements. Boules magiques contient des boules de céramique qui réagissent avec l'eau pour produire des ions négatifs éliminant les saletés. Incroyable, ça a l'air si facile. Aucun détergent, aucun héritant chimique et aucun résidu allergénique. Je suis vraiment impressionnée. Une boule magique dure un an. Pensez aux économies que vous ferez. Boules magiques, la nouvelle méthode révolutionnaire de laver vos vêtements. Sur Helico Télé Numérique, voyez en primeur le spectacle de la grande fête du centenaire de Sainte-Justine avec Céline Dion, le Cirque du Soleil et plusieurs autres. Un spectacle unique pour seulement 5 $, versé en totalité au centenaire de Sainte-Justine. Synthenisez le 900 dès maintenant. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Le pouvoir de vivre différemment. Et surtout, le pouvoir de nous faire confiance. Shopping TVA, votre pouvoir d'achat depuis déjà 10 ans. Surveillez Shopping TVA, 10 ans de confiance dès le 1er octobre. Dès le 14 octobre, je suis le plus gentil garçon d'Amérique. Renouer avec les histoires d'amour qui nous ont fait rêver. Je me demande seulement si on s'aime vraiment. Voyez le tout premier épisode de Beverly Hills, le 14 octobre à 13h et 20h, seulement à prise 2. Sous-titrage ST' 501 C'est trop beau, toutes ces lumières. On dirait que tu n'as jamais mis les pieds ici. Si, mais pas le soir et je ne savais pas que ça allait être aussi joli que ça. C'est splendide. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Mon Dieu, c'est lui. C'est Paul Williams. Se peut-il vraiment qu'il soit mon fils? Salut maman. Oh mon chéri, tu es là, c'est bien. Salut Charlie, qu'on va savoir plus tout à l'heure. Donnez-moi ça, je vais le mettre là. Hey maman, est-ce que je peux m'asseoir entre vous? D'accord. Et la femme à qui il parle, ce doit être sa mère. La femme avec qui j'ai souhait d'ils auraient été mariés. Excusez-moi, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Oh, oui, oui, bien sûr. Il y a de la place devant si vous le souhaitez. Où est Victoria? Elle est à la cellerie, elle en a pour une minute. Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas? Eh bien, comme Cole est tout seul ce soir, elle s'est dit que ce serait sympa de l'inviter. Hein? Alors, ça a été? Non. Tu as parlé à Sharon? Oui, je lui ai parlé, seulement elle ne peut plus me supporter. Elle refuse tout dialogue avec moi. Remarque, c'était couru d'avance. Bref, arrêtons d'en parler. Je vais dire à Miguel qu'il attend le retour de coulée de Victoria pour servir le repas. Je vais ouvrir une bouteille de vin, d'accord? Alors, ça ne s'est pas passé comme tu voulais? Mauvaise nouvelle, hein? Ne m'en parle pas. Elle n'a même pas voulu ouvrir mon cadeau. Non. Désolé, vieux. Ça ne doit pas être drôle de vivre ça le soir du réveillon. J'ai bien peur que tout soit fichu. Je crois que j'ai dû me faire des illusions. J'espère que la porte a bien été fermée à clé. Ça va, allez. Je vais m'installer là. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, si j'ai bien compris, l'ami de votre amie a eu un bébé qu'elle a choisi de faire adopter. Où est le problème? Voilà ce qui est arrivé. Cette fille s'est mariée. Elle est retombée enceinte, mais il y a eu des complications. Il y avait des chances que le bébé décède. Voyant cela, mon amie s'est mise en tête de retrouver le premier enfant de son amie, une petite fille. Elle se disait que si elle venait à perdre son bébé, il lui resterait une bonne raison de vivre. Ça, c'est une amie. Bref. En fin de compte, lorsqu'elle a retrouvé sa trace, elle a découvert que la mère adoptive avait abandonné la malheureuse enfant. Et que la fillette vivait à présent avec sa grand-mère. Ouh, l'histoire se corse. Mon amie a parlé à la grand-mère et l'a convaincue de lui confier la fillette pour qu'elle la rende à sa vraie mère. Dieu merci, il se trouve que le deuxième bébé a survécu. Résultat, l'enfant est aujourd'hui entouré d'une mère qui l'a chérie. Et d'un adorable petit frère. Et elle est très épanouie, cette gamine. Donc, tout est bien qui finit bien, en fait. Mais qui vous dit que c'est la fin de l'histoire ? Il se peut, en effet, que la femme qui a abandonné l'enfant refasse surface du jour au lendemain. Et qu'elle veuille la récupérer. Oui. Eh bien, sauf s'il s'agit de circonstances tout à fait exceptionnelles, et quand je dis exceptionnelles, je pèse mes mots. Légalement, la mère adoptive a le droit de récupérer son enfant. Donc, si elle cherchait à la récupérer, en somme... Ça, ça risquerait d'engendrer pas mal de problèmes. Mes chers amis, nous voilà réunis ce soir, voisins, amis, parents et enfants, pour célébrer le jour anniversaire de la naissance de notre Sauveur. En ce temps de Noël, unissons-nous dans la prière, et écoutons ensemble un merveilleux chant de Noël. Je me souviens que c'est ton chant de Noël favori. Mon père aussi, il en est beaucoup. Je me souviens que c'est ton chantier de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 bien plus triste. Parce que Jean-François non plus est pas heureux. Pourquoi vous pensez qu'il boit comme ça? C'est tellement pas son genre. Avant, quand il prenait une bière, c'était beau. Maintenant, c'est rendu qu'il prend du fort. C'est bien ça qui l'amène à une vieillir et d'imposer. C'est qu'il y a de triste. C'est que c'est un garçon qui nous a jamais donné de misère. C'est qu'un bon enfant, un bon étudiant, un bon travaillant, jamais gros comme ça à lui reprocher. Pourquoi un casteur, il se rattrape tout d'un coup de son trop de sagesse? Ce qu'il y a de triste et que je comprends pas, c'est qu'il y a personne de nous autres qui est capable de lui dire un mot. Il y avait un cédant. Bien, bébé. Tout a commencé à mal aller avant qu'Isabelle arrive. Quand Jean-François s'est mis dans la tête qu'il fallait que tout le monde y laisse la place sur la terre puis ça ferme. Bon, parce qu'il voulait se marier puis faire sa vie, il fallait que tout le monde disparaisse. Moi, je suis du bord d'un peu père qui veut que ce soit vous qui ayez votre tour. La petite a raison. Jean-François s'est mis à dériver puis à être difficile à vivre il y a un an, quand il s'est fiancé avec Elizabeth. Bon, ben je vais aller travailler avec lui. Puis je vais le guetter parce que sa jambe-là, ça m'inquiète. Je peux me dire Jean-François pourquoi tu veux pas aller voir un médecin? Je veux pas y aller aujourd'hui parce que j'ai trop de voyages en retard à Porchelle. Fait deux jours, j'en mets ça. C'est pas toujours facile, mon garçon. Tu voudrais pas des fois qu'on essaie de t'aider? J'ai pas besoin d'aide. Orgueilleux comme ça, c'est pas permis. Tu sais, des fois, Jean-François, avouer qu'on n'a pas toujours raison puis qu'on peut faire des bêtises comme tout le monde. Ça n'a jamais fait mourir personne. Des fois, je me dis que c'est une bonne chose que tu sois pas marie. Parce que c'était pas vrai, mon garçon. Une femme prie avec un garçon comme toi, ça aurait pas été enduré. Aïe! Jean-François, qu'est-ce que t'as? Laisse faire. Mais tu vois bien que ça te fait mal. Jean-François, pars pas comme ça, Jean-François. Jean-François. Si ta mère n'est même plus capable de te parler, qu'est-ce que tu vas devenir, mon garçon? Comme ça, Jean-François va pas mieux de son accident. Ben, au contraire, il y a de la misère à marcher. Peut-être quelque chose de cassé? Mon père demandait à Joseph si c'était possible, puis il a répondu qu'il ne pourrait pas se porter sur sa jambe depuis deux jours, si c'était cassé. En tout cas, Joseph va venir voir ça à soi. Ben, bien, c'est un vétrinaire. Justement. Il est capable de savoir s'il y a une cassure ou d'autres appartes. Un homme, elle est mal, c'est fortement de la même façon. T'as raison. Peut-être qu'il va faire entendre raison à Jean-François. Il veut bien rien que toi qui pouvait le faire écouter. T'oublies Isabelle. Comme ça, toi, tu penses que c'est parce qu'il m'a monté dans l'auto de Marcel qu'il est allé se souler? Je sais. Pourquoi il serait venu ce jour-là? Qu'est-ce qu'il voulait? Ben, c'est pas le genre de Jean-François niaisé dans son auto. Sa place de l'église juste en face de la caisse populaire. Voyons. Oh, ben, c'est mieux comme ça. Il a vu que moi je l'attendais beaucoup. Puis s'il y a quelque chose à te dire, ben, il a juste à se reprendre. Tu le connais. S'il pense que t'es avec quelqu'un d'autre, ça se reprendra jamais. Oui, mais c'est juste comme moi, vois-tu? Il faut que je fasse mes piqûres au cauchembre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Vas-y, Jean-François. Tu m'appelleras. T'as besoin de ne pas me décevoir, toi. ... Nouveau Lactantia Vitalité, une source élevée de fibres. Le panier santé, un plaisir pour votre mieux-être. Les oméga-3 sont très utiles à l'école. Les DHA qu'ils contiennent favorisent la concentration, la mémoire, l'apprentissage, le développement cognitif et la réduction du stress psychologique. En ce moment, procurez-vous le Children DHA pour seulement 19,99 $. Naturopathie, esthétique, produits naturels, épicerie complète. Le choix santé, c'est panier santé. Bienvenue chez Jim, un nouveau concept québécois. Nous venons autour d'un Mike's. Mike's célèbre 40 ans de tradition italienne avec 5 nouvelles pâtes, dont les bocconcini polpette. Pâtes sautées à huile aux herbes avec variété de tomates, ail et boulettes de bœuf assaisonnées. Et vous pourriez gagner un voyage pour deux au vignoble Castello de Gabiano en Italie. Redécouvrez Mike's. Découvrez l'Italie. Grave. Vous m'avez vraiment prise pour une idiote. Voici les coordonnées. La Micronésie. Tu approuves ? C'est mieux qu'un grippe. De quoi êtes-vous en train de discuter, tous les trois ? C'est une surprise. Autant le lui dire, elle te l'arrachera de toute manière. Eh bien, il a absolument raison, figure-toi. Ouh, attends, 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 attends. Non, 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 non. À Massimo Mahone, objet, île pour lune de miel. Tu as planifié notre lune de miel ? Attends-toi à une surprise monumentale, maman. Oh, non, où irons-nous ? Aux îles Fidji, c'est ça ? Non, non, pas là. Aux îles Palau, c'est ça ? Mi Jacqueline-da. Moi ? Jacqueline-da ? Ma merveilleuse Jacqueline. En d'autres mots, c'est une île qui porte votre prénom. Quelqu'un t'a laissé baptiser une île ? Ton île. Il t'a acheté une île. Ma... ma... une île ? Ce n'est qu'une toute petite île. Non. Non, 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 non. Massimo, non. Mais enfin, c'est beaucoup trop voisineux. C'est surtout trop tard. Ce n'est ni repris, ni échangé. Il faut s'habituer à être une femme gâtée. Maintenant, voyons pour vous deux. On aura une île, nous aussi ? Il est temps que l'on vous accueille comme il se doit au sein de votre famille. Mes fils, l'heure est venue de prendre votre place dans notre lignée. Oh, quel merveilleux geste d'amour. Massimo Marone est cinquième du nom. Tu n'as rien contre ? Je suis honoré. Rich. Moi... Qu'est-ce que vous en dites ? Toi aussi, tu es un moronné. Approche. Oh, Nick. Et voilà. Maintenant, messieurs, on enlève sa chemise. Excusez-moi. Mon père et moi n'avons que trop attendu. Vous pouvez les faire entrer. Allez, dépêchons, messieurs. J'ai dit ôtez vos chemises. Mais qu'as-tu au juste à l'esprit ? Dominique et Rich, préparez-vous à être plâtres. J'aurais vu plutôt des thons pastels pour le printemps. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? 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 La cousine, Mlle Alexandrine, va bien. Manquablement qu'elle doit être rouge comme un mort avec toute la peau qu'elle a montré à Galarneau. Créature à mon goût, ça. Bien à mon goût. C'est des paroles pas mal inutiles, ça, Lionel. Bon. Bien, bon voyage, les petites filles, là. Puis faites votre devoir, puis comme ça, tout va bien aller. Bonjour. Allez. Au revoir. Salut, bête. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comment? Au revoir. Ah, t'as bien travaillé, mon homme. T'as bien travaillé. Ton père doit être content de pourrir en haut. Ton père doit être content de pourrir en haut. Bon. À la barrière de cette maison, c'est venu hanter Mme Marois au cours de sa campagne. À tort ou à raison, qu'on le veuille ou non, c'est devenu en effet un enjeu politique, Pierre. On dit qu'il faut à peu près un kilomètre d'ici. Donner une idée de grandeur, un kilomètre pour se rendre à la résidence de Claude Blanchet et de Mme Marois. C'est le journal La Gazette qui, dans cette enquête, a révélé, pose deux questions de fond au fond. La première, c'est qu'une partie du terrain n'appartiendrait pas au couple Blanchet-Marois, mais plutôt encore au gouvernement. Et le couple n'aurait obtenu qu'un droit de passage. Le problème, c'est que c'est clôturé. Vous l'avez vu, il y a une pancarte privée là-dessus. Mais la question de fond, c'est pas celle-là. Avait-il le droit, oui ou non, de construire cette résidence-là sur une terre agricole? Et le journal affirme qu'un des éléments clés pour obtenir une dérogation en 1992, c'était un affidavit signé par l'ancien propriétaire M. Turcotte, qui aurait reçu, selon le journal, 1 600 $ après avoir signé l'affidavit et qui a été un élément clé pour permettre donc de dézoner et permettre la construction de ça. C'est des questions très sérieuses. Et aujourd'hui, évidemment, au lendemain, tout de suite après avoir félicité Pauline Marois, vous allez entendre Mario Dumont tout de suite l'assommer de s'expliquer là-dessus. Sur un sujet comme celui-là, je pense que tout le monde comprend. C'est mon ami, le lieutenant Raoul Savary. Il va rester avec nous autres pour quelques jours. C'est Juliette, la bonne. Amsel. Monsieur. 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 Sous-titrage FR ? ... 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